... Bonne soirée à tous et à tous et merci d'avoir eu le courage de braver ces intempéries, ces dantesques pour l'instant. Donc on en est à la troisième conférence du cycle Ces animaux et nous et on a vraiment la chance d'accueillir un grand monsieur du domaine puisqu'on accueille Jean-Denis Vigne qui nous vient directement de Paris pour l'occasion Donc il a un long parcours dans le domaine de la science et de formation, il est en fait géologue, spécialiste en écologie il a aussi beaucoup travaillé en archéologie et il est devenu progressivement spécialiste des interactions entre tout ce qui est biodiversité, société humaine Et là aujourd'hui, en fait, il dirige une équipe de 900 chercheurs au musée de l'histoire naturelle de Paris Donc un immense merci de nous avoir rejoints et je vous laisse la parole, bienvenue à Mons Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous Merci en effet d'être sorti par ce temps absolument dantesque C'est très courageux, je vous en suis très reconnaissant Oui, en fait, je ne dirige pas une équipe de 900 personnes J'ai un périmètre de 900 personnes, heureusement Sinon je n'aurais vraiment pas eu le temps d'avoir le plaisir de venir vous voir Et en tout cas pour moi c'est une respiration bien entendu puisque c'est vrai que j'ai pas mal de responsabilités depuis le début de cette année Ça me fait du bien de parler de domestication, d'avoir des regards attentifs et de répondre aux questions que vous vous posez Donc je vais essayer en effet de focaliser la conférence ce soir sur la domestication animale et l'apparition des premières communautés d'éleveurs Et je commencerai par ces 150 derniers siècles si extraordinaires dans l'histoire du globe C'est pas simplement parce que ce sont les 150 siècles durant lesquels l'humanité s'est répandue partout et a commencé à grignoter la planète de manière de plus en plus efficace malheureusement C'est pas seulement parce que c'est un moment majeur de la rupture dans les comportements humains C'est en effet quelque chose de tout à fait remarquable Durant les millions d'années qui ont précédé, les humains ou les pré-humains se sont comportés comme des chasseurs-cueilleurs ont tiré leur énergie de la chasse, du piégeage, de la cueillette, du charognage Et je vais pas dire brusquement parce que vous voyez mon triangle qui s'élève très progressivement dans le temps Mais à partir de 12 000 avant Jésus-Christ grosso modo Ça a commencé un petit peu avant, il y a eu des tentatives Et bien certains groupes humains se sont mis à s'approprier des plantes, des animaux, des micro-organismes aussi Il ne faut pas oublier les fromages et les bières qui sont faits avec des micro-organismes domestiques On a tendance à les oublier, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui Donc à s'approprier ces organismes vivants et à les mettre à son service dans une relation qui est finalement beaucoup plus complexe que ce que ce mot service décrit Et c'est une nouvelle manière d'appréhender le monde, c'est une nouvelle manière de se nourrir bien sûr Mais c'est aussi une organisation des sociétés complètement différentes Une organisation qui entraîne des modes de vie complètement différents, des hiérarchies différentes, des mobilités sur les territoires complètement différentes C'est ce qu'on qualifie de révolution néolithique Ce mot de révolution étant évidemment tout à fait discutable Puisqu'on a quand même dans le mot révolution l'idée d'un phénomène relativement court Et vous voyez avec mon échelle de temps qui est à gauche que c'est au contraire un phénomène très long Et mon rectangle est évidemment très discutable, tout comme le triangle qui est derrière Ce sont des phénomènes lents, complexes et c'est un peu ça le sujet de ce que je voulais vous raconter ce soir Comment ça s'est passé En parallèle, encore quelque chose de tout à fait remarquable à l'échelle de l'histoire de la planète Alors un peu moins remarquable parce que ça s'est produit de nombreuses fois dans l'histoire de la planète Mais un changement climatique majeur La transition entre ce qu'on appelle le tardi glaciaire, les tout derniers soubresauts des temps glaciaires Des froids glaciaires Et puis l'Holocène, période marquée par un réchauffement très brutal, très important, très rapide Qui ensuite a stabilisé le climat global dans une situation proche de celle que nous connaissons aujourd'hui Et pour resituer les choses, le changement climatique que nous vivons actuellement Et qui est d'origine anthropique comme vous le savez Ce changement climatique est infiniment plus petit que celui qui s'est produit en quelques dizaines d'années Ou un ou deux siècles à la transition entre les glaciaires et l'Holocène Donc c'est quelque chose de véritablement cataclysmique à l'échelle climatique Que cette transition entre les glaciaires et l'Holocène Et même si aujourd'hui on peut discuter, savoir si on est passé dans une nouvelle ère géologique Que l'anthropocène etc. etc. c'est pas de la même ampleur que cette transition là Donc un fait majeur, là aussi pour les 150 derniers siècles Mais un fait majeur qui s'est produit de nombreuses fois par le passé Alors que cette apparition de l'humanité et cette transition chasseur-cueilleur et élevé agriculteur C'est quelque chose d'évidemment nouveau puisque l'humanité n'est qu'un phénomène extrêmement récent dans l'histoire de la planète Alors ce qu'il faut voir c'est qu'on simplifie toujours énormément en disant voilà transition, changement Mais la vérité est que nous sommes dans une suite de phénomènes Un thermodynamicien dirait qu'on est dans l'augmentation constante de l'entropie Nos sociétés se complexifient constamment depuis l'année de l'utilisation mais bien avant aussi Et que finalement ces sautes successives de l'histoire de l'humanité qui se sont produites dans de nombreuses régions du monde L'urbanisation ça s'est pas produit qu'au Proche-Orient Ça s'est produit dans de nombreuses régions du monde indépendamment comme la néolithisation Je vais y revenir Et l'urbanisation vous me direz oui bon bah d'accord il y a des villes qui sont nées Bon mais c'est pas un événement majeur Mais bien sûr que si c'est un événement majeur Parce que ça veut dire que se concentre une population importante à un endroit Et que cette population elle vit au dépens d'un terroir qui va la nourrir Donc c'est tout un espace qui va s'organiser autour de ces villes Et puis ces villes et bien c'est la naissance du commerce C'est la naissance de l'administration Oui 4000 ans avant Jésus-Christ On ne pouvait pas y échapper Et c'est la naissance de l'écriture en même temps Parce que cette organisation urbaine C'est l'organisation de l'humanité L'organisation de la mémoire L'organisation des comptes De l'économie sonnante et trébuchante Et c'est un phénomène majeur dans l'histoire de l'humanité Mais c'est aussi un phénomène qui va avoir des conséquences considérables Dans la diffusion de la connaissance Dans les savoirs, dans les techniques Et puis je pourrais tenir des discours du même genre Je ne vais pas les tenir parce que sinon ça nous entraînerait très loin A propos des empires Les empires c'est pas seulement l'empire romain C'est l'empire perse C'est les mongols C'est les hans en extrême orient Et puis en Amérique C'est les incas, les aztèques Et avant eux de nombreuses civilisations Donc c'est un phénomène qui s'est développé Et qu'est-ce que c'est un empire ? C'est une supra-organisation par rapport à ce que j'ai décrit De l'urbanisation Une supra-organisation avec des échanges à longue distance Des transports d'êtres vivants Et quand je dis êtres vivants Là encore j'englobe les micro-organismes Pathologiques ou non Qui vont être transportés par l'action de l'homme Dès ces périodes très anciennes Sur des distances considérables Et impacter considérablement La faune, la flore L'ambiance biologique L'environnement Des sociétés humaines Et de l'ensemble des êtres vivants Et puis je ne vais pas développer L'urbanisation, la mondialisation Et puis on pourrait même insérer Entre deux des épisodes Par exemple Les grandes découvertes L'arrivée des plantes Et des animaux américains En Europe, etc. Donc vous voyez que c'est un continuum Avec des événements majeurs Une augmentation constante De l'implication humaine dans la planète Et finalement de l'implication de la planète Dans la vie des hommes Et ça c'est un phénomène majeur Et c'est un phénomène qui nous concerne Bien sûr énormément aujourd'hui Puisque nous nous trouvons à un point de rupture Tout à fait Un point de rupture Où on se demande si on n'est pas rentré Dans une sixième extinction Et on se demande On ne se demande même plus d'ailleurs On sait qu'on a modifié le climat Et qu'il va falloir Faire avec Essayer de ralentir Cette accélération incessante On est arrivé à un point Où j'y reviendrai On ne contrôle plus grand chose Et on essaie de faire ce qu'on peut Donc tout ça, ça nous concerne Parce que c'est finalement la racine De ce qui nous arrive aujourd'hui Et peut-être que ça ne peut pas Nous apprendre grand chose Pour nous comporter mieux En société Face aux modifications majeures Que nous vivons aujourd'hui Mais en tout cas Ça nous permet de nous situer Je dirais en tant qu'individu Que société Dans un mouvement immense Qui nous dépasse Dont nous sommes responsables D'une certaine manière Mais pas individuellement En tant qu'être humain seulement Alors cette Anthropisation De la planète On peut la résumer En termes écologiques Alors très très simple Bon Mon collègue m'a présenté Comme un écologue Bon je fais un peu D'études d'écologie Et puis je m'occupe Un peu d'écologie Mais je ne suis pas Un écologue Très 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 pointu Mais si je résume Si je simplifie Et bien finalement L'anthropisation L'impact de l'homme Sur son environnement D'abord Elle a démarré Avec l'homme Et avant qu'il soit homme Puisque chaque espèce Impacte directement Son environnement Mais quand elle s'est étendue Parce que les sociétés Se sont étendues Et que la technicité humaine S'est complexifiée Et bien Cet impact a modifié Les environnements Les paysages Les couverts végétaux Et les animaux Qui y habitent Et quand on regarde Un paysage tel que celui-ci Et bien On voit Bien sûr Ça tout le monde Est capable de le voir Un champ Qu'on est en train De moissonner Ok Donc ça c'est un écosystème Qui est construit Alors on pourrait Ergoter en disant Que c'est pas vraiment Un écosystème C'est un morceau D'écosystème Parce qu'il est en échange Il peut pas vivre tout seul Etc Bon enfin C'est un ensemble Qui est construit par l'homme Bien qu'il ne soit pas Complètement maîtrisé par l'homme Donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler Un écosystème anthropique C'est la naissance De l'agriculture Qui l'a Finalement induit A la surface de la planète Mais il y a aussi A côté Les belles forêts Dans lesquelles on se balade Et on dit Ah ça c'est la nature Ça c'est sauvage Et en fait ces forêts Vous le savez sans doute Mais il n'y en a aucune Même les forêts amazoniennes Qu'on a longtemps cru Comme étant sauvages Il n'y en a aucune Pratiquement à la surface du globe Qui est une forêt sauvage Elles ont toutes été Jardinées par l'homme Alors jardiner C'est un sens très large Les forêts qui sont ici En Haute-Provence C'est les forêts Qui ont été coupées Recoupées Re-recoupées Pour faire du charbon de bois Il y a des aires de charbonnier partout On y a fait Divaguer les troupeaux En particulier les porcs Pour manger les glands Dans les châtaignes Là il n'y en a pas Mais etc Donc c'est les forêts Qui sont cultivées Depuis des centaines d'années Cultivées au sens Où on les a modifiées Le couvert végétal qui est là La composition floristique De ces forêts N'est absolument plus la même Que celle qui existait Au début du Néolithique Avant qu'on investisse Vraiment ce versant Donc finalement L'entropisation Elle peut se résumer Dans la fabrication Plus ou moins consciente Plus ou moins contrôlée De nouveaux écosystèmes Qui sont Des écosystèmes anthropiques Ça c'est facile à voir On plante Et puis tout un gradient D'écosystèmes Que je vais qualifier D'entropisés A plus ou moins Hauts degrés Donc si je simplifie Encore plus Voilà On est parti finalement D'écosystèmes naturels Parce qu'il y a bien un moment Quand même il y en a eu Même s'il n'y en a plus Presque plus aujourd'hui Il y en a eu Et puis ces écosystèmes naturels Se sont vus finalement Adjoindre Des espaces écologiques Anthropisés Ou anthropiques Et c'est ça le sens De l'entropisation Comment se comportent Les plantes Les micro-organismes Les animaux Vis-à-vis D'une anthropisation De ce type Qui est quand même Un phénomène assez nouveau A la surface du globe Et bien je vais prendre L'exemple de D'un ensemble De mammifères D'Europe occidentale Pour qu'on s'y retrouve Vous voyez Marmottes Hérissons Putois Cerfs Chevreuil Sanglier Bon Tous ces animaux là Étaient dans des espaces Dans des biotopes Particuliers Au sein de cet écosystème naturel Qui dans la forêt profonde Qui en lisière Qui au bord des rivières Qui dans la ripisilve Qui dans les zones d'altitude Etc Donc il y avait Une espèce d'organisation Écologique De ces communautés Dans un paysage naturel Et l'apparition De ces écosystèmes Anthropisés Et anthropiques Finalement Va générer Des extensions Inégales Certains taxons Vont Alors je l'ai fait Se déplacer Mais ils n'ont pas quitté L'écosystème naturel Ils étendent L'horaire De répartition À des écosystèmes Anthropisés Et pourquoi Ceux-là Et pas d'autres Parce que ceux-là Ont cette capacité D'adaptation Ils trouvent un intérêt Les mammifères En particulier Ceux-là Ils ont souvent Des niches écologiques Assez larges Et si on dit Les martres C'est très forestier Ben c'est parce que Il y a des concurrents Dans les zones moins forestières Et que du coup Comme elles sont plus compétitives Dans les zones forestières Elles vont rester dans les zones forestières Mais en réalité Elles ont la possibilité De vivre aussi En dehors de ces zones forestières Donc si on introduit Une perturbation Elles vont déplacer L'horaire de répartition Ou accroître L'horaire de répartition Donc c'est ce qui se passe C'est un phénomène écologique Bien connu Et puis il y en a Qui vont aller plus loin Parce qu'elles vont trouver Un intérêt vraiment Dans les espaces cultivés Et puis il y en a Les rats Les souris par exemple Qui vont s'installer Dans les espaces Anthropiques Même pas les champs Le bâti Les villages Les villes Et finalement Vous retrouvez Une nouvelle Structuration Une redistribution Finalement De ces communautés animales Elles ont gardé Leur valence écologique De départ Mais en outre Elles s'organisent maintenant Dans l'espace En fonction de leur capacité A s'adapter A la présence humaine C'est à dire Qu'on a une nouvelle structuration Qui va se superposer A la première Avec des taxons Qu'on va qualifier De manière extrêmement Anthropocentrique Mais j'assume pleinement Ce point de vue Qu'on va qualifier De commençons C'est à dire Qu'ils viennent manger Avec l'homme C'est ça l'image Ils viennent à la table De l'homme Même si On accueille rarement Des souris et des rats A sa table Mais c'est ça Que ça veut dire Commençons Il y a ceux Qui vont être attirés Par l'homme Qui aiment l'homme Même si ce n'est pas du tout le cas Les anthropophiles Et ceux qui n'aiment pas l'homme En fait Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas l'homme C'est que simplement Ils sont bien là où ils sont Ils n'ont pas eu Ni besoin Ni la possibilité Dans leur trait d'histoire de vie De s'adapter A ces nouveaux environnements Donc vous voyez Qu'on a une restructuration complète Cette restructuration Elle va toucher tous les milieux Tous les taxons Et toute la surface du globe C'est ça l'anthropisation Alors vous me direz Oui mais vous aviez dit Là que vous alliez nous parler De domestication On est loin Non non on n'est pas loin On est très près Nous y voilà C'est un cas particulier De ce que je viens de vous montrer La domestication C'est d'abord un phénomène écologique On a fait l'erreur Pendant très longtemps De pousser l'anthropocentrisme A l'extrême Et de considérer que la domestication C'était Je prends des animaux Je prends des plantes Et je m'en sers C'est comme ça Que je vous l'ai présenté tout à l'heure C'est pas ça la domestication C'est ce que je voudrais Vous montrer aujourd'hui Il faut oublier ça Il faut le déconstruire La domestication C'est d'abord Une relation entre deux espèces Voir trois Voir quatre Voir plein C'est d'abord une relation Entre espèces L'une de ces espèces C'est en l'homme Et finalement On peut reprendre le même schéma En le tirant un petit peu Par les poils Ce sont des animaux sauvages Les ancêtres des taxons domestiques Qui étaient dans ces écosystèmes naturels Ou anthropisés D'ailleurs pourquoi pas On s'en fiche Et puis hop Ils ont finalement changé l'écosystème Avec tout ce que ça comporte De changement de cadre écologique De changement de trajectoire évolutive Parce que quand on change D'ambiance écologique On change de trajectoire évolutive Et finalement Ces actions domestiques Vont se retrouver Dans un univers particulier Alors très particulier quand même Parce que ce qui fait la différence Entre cette migration Entre guillemets Dans la structure écologique Et la précédente Ce que je vous ai montré C'est qu'il y a un moment Dans l'histoire de la relation Entre l'homme Et chacun de ces taxons Ou de ces populations Il y a un moment Où il y a un renforcement Peut-être pas toujours conscient D'ailleurs Alors on parle d'intentionnalité Mais c'est compliqué Mais enfin en tout cas L'humanité y trouve Un bénéfice Et il y a un renforcement Social C'est à dire qu'on va faire Non seulement C'est pas les souris Qui baladent dans les maisons Ou dans les granges Qui nous gênent pas trop Ou qui nous gênent beaucoup Ce sont des animaux Dont on va faire quelque chose C'est à dire qu'on va les intégrer A notre société Et cette entrée en familiarité Pour reprendre un terme De François Peuplin Que j'aime bien Cette entrée en familiarité Ca veut dire que ces animaux Ils vont rentrer dans le tissu social Alors ça Ils en sont pas forcément Ils en sont pas conscients Bien sûr Mais même les groupes humains Qui le font Ne sont pas conscients Mais ils rentrent dans le tissu social C'est à dire qu'ils vont tenir Une place dans la société Il n'y a pas de société sans animaux Il n'y a pas d'univers imaginaire Sans animaux Ou alors ils en sont Complètement absents On n'a pas le droit De les représenter Mais c'est la même chose C'est comme si on les représentait Tout le temps Ils ont une place Où on les exclut Mais ils ont donc Un rôle majeur Alors je parle des animaux Je pourrais parler De la même manière Des plantes Les micro-organismes C'est plus compliqué Donc voilà Cette migration Puis alors évidemment Après cette domestication Elle va prendre Différentes formes On peut avoir L'animal au coin du feu Bien sûr Les animaux de compagnie Et puis on peut avoir Même des animaux Qu'on va relâcher Contrôler De manière extrêmement lâche Dans la nature Utiliser ou pas Et rendre à la vie sauvage Et chasser C'est des cas qu'on connait Vous en avez un très bel exemple En France En Corse Le mouflon de Corse C'est un animal domestique Qu'on n'a pas relâché Enfin j'en sais rien Après tout j'y étais pas Mais qui s'est probablement échappé Au contrôle de l'homme Et qui a donné des populations Dont on a fait un emblème De vie sauvage Alors qu'en fait Ce sont des moutons néolithiques Qu'on a introduits Sur cette île Où il n'y avait pas de mouflon Et puis qui ont recréé Regénéré des populations sauvages Bien Donc voilà Finalement un cadre De réflexion Qui est relativement Enfin je sais pas Comment vous le ressentez Mais pour moi Qui suis plus tout jeune Et qui ai vécu La fin des années 70 Dans les concepts De domestication C'est un cadre Complètement renouvelé Ca fait 15 ans Que la communauté internationale Est rentrée dans ce nouveau cadre D'approche écologique Qui nous permet D'élargir considérablement La manière dont on appréhende Ce phénomène Donc c'est un peu ça Que je vais essayer De vous mettre en musique Aujourd'hui D'abord avec Quelques éléments De méthodologie Pour que vous compreniez Comment on réunit Des informations Sur ces phénomènes passés Qui se sont déroulés Avant l'invention De l'écriture Donc souvent Il faut aller dans la terre Chercher l'information C'est l'archéologie Ou l'archéozoologie Et puis je reprendrai bêtement Les questions les plus simples Où, quand, comment Et pourquoi Sans pour autant Être capable de répondre A toutes ces questions Mais on essaiera de voir Ce qu'on peut considérer Comme acquis Et puis les questions Qui restent en suspens Donc méthode La méthode Il n'y en a pas 36 Voilà Il faut creuser la terre Il faut la creuser Avec passion Mais aussi avec patience Il faut la creuser Avec beaucoup D'attention Pour collecter Toutes les informations Toutes les informations C'est entre autres Mais pas uniquement Bien sûr C'est entre autres Les restes des animaux Ou des plantes Ou des micro-organismes Parce qu'on trouve Des organismes unicellulaires En forme de résistance Conservés dans certaines conditions Pas forcément des conditions Glaciaires Ce qu'on trouve le plus Ce qu'on trouve le plus Et le plus souvent Ce sont ces ossements animaux Ces ossements animaux Ils sont dans un contexte archéologique Donc ils ne sont pas venus là tout seuls Bien sûr C'est l'homme qui les a accumulés là Ils sont tout cassés Vous le voyez Ils sont franchement tout moches Et ça ne nous arrange pas souvent C'est compliqué de les étudier Parce qu'ils sont tout cassés Mais ils sont dans un contexte Et c'est ce que montrent Toutes ces petites marques Sur les eaux Qui nous indiquent très exactement D'où ils viennent D'abord ça permet de les dater Ça permet ensuite de dire Ils sont dans un dépotoir Ou bien ils sont à côté d'un foyer Ou bien ils sont sur un sol d'habitat Ou bien ils ont été mis Volontairement ou non Dans un contexte funéraire Etc Donc ça c'est toute la démarche De l'archéologue Et puis ces ossements Ils vont nous parler de quoi ? Ouais on me dit Ils vont parler des animaux Oui mais ça ne nous intéresse pas énormément Je ne suis pas Je suis tout sauf zoologiste Ça ne m'intéresse pas De parler de ces animaux Ce qui m'intéresse C'est de parler de l'homme A travers eux Ce qui m'intéresse C'est de savoir Pourquoi cet os est cassé Comme ci, comme ça Pourquoi il a des traces de découpe Pourquoi il y a telle et telle et telle espèce Dans cet assemblage Et qu'est-ce que ça veut dire Sur la vie des hommes Évidemment sur l'interaction Entre ces animaux et ces hommes Et c'est donc là Qu'on va approcher Grâce à cette analyse archéozoologique On va approcher La domestication Ou du moins L'entrée en familiarité progressive Alors quelques mots Sur cet objet absolument fantastique Qu'est l'os archéologique Je crois sans mentir Et ce n'est pas par passion personnelle Ou par parti pris Je crois sans mentir Que c'est la catégorie d'objets archéologiques Qui détient le plus d'informations corrélées Alors corrélées Oui parce que c'est dans le même objet Dans le même objet Vous êtes capable D'avoir la forme de l'objet Qui va nous permettre De déterminer son espèce Enfin l'espèce animale Vous allez avoir des éléments De morphologie fine Maintenant on a des outils Extrêmement performants En particulier De ce qu'on appelle La morphométrie géométrique Qui permet de détecter Des variations infimes Qu'on ne voit pas du tout A l'œil nu Mais qui sont signifiantes Sur le plan biologique Qui permettent de distinguer Des populations Les unes des autres Ou des espèces très proches On a l'usure dentaire Ou les remplacements des dents Chez tous les mammifères C'est comme chez l'homme Ils perdent leurs dents Et puis ça s'use avec l'âge Et puis on peut donner Un âge de mort Qui va nous indiquer Parce que la mort Elle n'est pas intervenue Comme ça par hasard Qui va nous indiquer A quel âge l'homme L'a tué cette bête Ça c'est une information considérable Elle n'est pas très gaie Mais elle est considérable Pour savoir comment on a maîtrisé Comment on a géré Ces animaux Le sexe Alors là sur la mâchoire Je défie qui que ce soit D'identifier le sexe Excepté si bien sûr On a affaire à une mâchoire Où l'ADN est bien conservé Et là on pourra effectivement Identifier le sexe Alors évidemment Il y a toutes ces marques macroscopiques Y compris celles qui ont été acquises Après la mort de l'animal Comme les traces de découpe et de cuisson Traces de découpe ici Traces de cuisson ici Qui nous indiquent comment L'animal a été cuisiné Donc on a là tout un Un pan de l'activité humaine Qui concerne l'animal Qui concerne l'alimentation Qui concerne la valeur symbolique aussi Parce qu'on découpe pas un animal N'importe comment On le découpe en fonction D'un schéma mental Qu'on a de l'anatomie De l'animal Mais de l'anatomie de l'homme aussi Donc on a derrière ça Tout un tas d'informations Et puis il y a toutes les informations cachées Du moins qui sont pas Immédiatement disponibles Tels que les isotopes stables Qui permettent de reconstituer La saison à laquelle l'animal a été abattu La saison à laquelle il est né Le régime alimentaire au fil des saisons Quand on est dans des régions Où les contrastes climatiques sont suffisamment forts Éventuellement les déplacements au cours de la vie On peut évidemment Vous le savez Aller rechercher des molécules organiques Telles que l'ADN Mais aussi les protéines Certaines protéines Qui vont nous renseigner Sur les filiations Les lignées entre animaux Et puis maintenant On en est même à commencer à savoir Détecter les gènes qui étaient exprimés De ceux qui n'étaient pas exprimés Donc le jeu entre environnement Et matériel génétique On commence à rentrer dans des sphères Qu'on ne pouvait pas imaginer Il y a ne serait-ce que 10 ans De connaissances Qui vont nous arriver là bientôt Et puis il y a un truc formidable C'est que C'est l'un des rares vestiges archéologiques Qu'on peut dater par lui-même C'est-à-dire qu'on peut faire une datation directe Sur l'os Ou sur des graines Ou sur des charbons de bois Parce qu'ils détiennent Ce fameux carbone 14 Ce qui va nous permettre de lui donner une date Et ça c'est super intéressant Parce que Quand on fouille En général on se raccroche Aux objets façonnés Que ce soit la poterie Ou le silex Pour les périodes anciennes Les objets métalliques Parce qu'il y a des styles Qui permettent de dire Là on est dans tel niveau Ça c'est du Neolithique final Seine-Oise-Marne Bon c'est bien où on est Etc C'est cette tranche de temps Très bien Mais l'os qui va avec Il est associé à ça Donc il date de cette période Seulement c'est plus compliqué que ça L'archéologie C'est un truc super difficile L'archéologie Et puis il y a une part Une part d'absence de maîtrise De la constitution des contextes Qui fait que quand on fouille On apprend tout le temps On ne peut pas dire Je sais fouiller On se trouve tout le temps Confronté A des situations Qu'on ne maîtrise pas Et quand on sort ces ossements De la terre On dit oui ils sont associés A telle poterie Tel silex Ok Mais on dit tiens c'est bizarre D'habitude il n'y a pas de serre Dans ces niveaux là On peut prendre l'os de serre Et puis le dater directement Au carbone 14 Et dire oui il appartient bien A cette même période Donc ça va il est en place Ou bien non On ne l'a pas vu à la fouille Mais il devait être dans une fosse Creusée plus tard Et puis il est médiéval Et pas du tout néolithique Donc ça c'est un élément Très important pour nous archéologues En général Pour tester la solidité Si on peut dire De nos inférences archéologiques Mais c'est un élément très important Pour l'archéologie aussi bien sûr Alors J'en viens à mes Où, quand Grandes questions Nombreuses questions Qui mobilisent encore beaucoup d'énergie Ça fait 50 ou 60 ans Qu'on se pose les questions Qu'on avance Qu'on est en mesure maintenant De proposer une carte comme ça Elle est J'ai honte de vous la montrer Parce qu'il y a tellement De points d'interrogation Que je n'ai pas mis sur la carte Il y a tellement De choses Dont je ne suis pas très sûr Il y a tellement de choses Qui ont évolué encore Durant ces derniers mois Ou années Et que je n'ai pas marqué Parce que je voulais simplifier les choses Mais cette carte Elle nous montre d'abord Qu'il y a un grand nombre D'espèces qui ont été domestiquées Si je m'en tiens Aux mammifères et aux oiseaux Parce que là j'ai limité Les mammifères et aux oiseaux Je ne vais pas parler du verre à soie De l'abeille Etc Mais en même temps Un grand nombre Mais ce n'est pas un grand nombre du tout La diversité biologique Ne serait-ce que des mammifères Elle est beaucoup plus importante que ça Donc c'est une toute petite proportion De la biodiversité Qu'on a domestiquée Qu'on a capturée Dans ce phénomène de domestication Et puis C'est une diversité Qui est liée A la région d'origine C'est très clair Quand on compare L'ancien monde Avec le nouveau monde Evidemment Ce ne sont pas les mêmes espèces Qui ont été domestiquées Dans le nouveau monde Evidemment Il n'y avait pas de roc Il n'y avait pas de cheval sauvage Il n'y avait pas On ne pouvait pas être domestiqué C'est sûr En revanche Il y avait des dindons Des lamas Des alpacas Ils ont été domestiquées Il y a autre chose qui frappe C'est que Vous voyez les points bleu clair Par exemple Le porc Encore on les trouve ici On les trouve là Et puis là Il y en a un Qui est caché derrière ce point là Ça veut dire qu'il y a des espèces Qui ont été domestiquées Plusieurs fois Des endroits Très distants les uns des autres De telle sorte Qu'on ne peut pas imaginer Qu'il y ait eu un lien Alors on reviendra un peu là dessus Mais qu'il y ait eu un lien direct Donc Il suffit de constater Que ces domestications animales Sont nées en Amérique Sont nées dans l'ancien monde Et que parfois Pour la même espèce La domestication est née A plusieurs endroits Pour comprendre que On a affaire à une espèce De mouvement d'ensemble Au sein de l'humanité A une certaine période Eh bien il y a eu Plein de domestications Ici et là Il y a des gens Qui ont eu les mêmes idées Au même moment Sans se concerter Ça c'est une première chose Alors à une certaine période Ça veut dire quoi ? Eh bien ça c'est le camp C'est le camp Eh bien le camp Je l'ai mis là On ne va pas rentrer dans le détail Bien sûr Je vais rentrer dans le détail Juste pour deux taxons Juste après Mais le camp J'ai mis les flèches Qui ont les mêmes couleurs Alors vous voyez Que toute cette grosse patate Là Chèvre, mouton, porc, bœuf, chat Hop C'est parmi les premiers C'est à dire qu'en gros On est aux alentours De 8500 avant Jésus-Christ Eh bien vous voyez par exemple Que le cheval, le chameau, le buffle C'est bien plus tard C'est pas le plus vieil ami de l'homme C'est un bon ami C'est sûr Mais c'est pas le plus vieux Et puis il y a même des choses Très récentes Le lapin Vous voyez que l'Europe C'est pas très brillant Au niveau de la génération De lignes domestiques On a le lapin Mais vous voyez On s'y est mis un peu tard C'est le début du deuxième millénaire De notre ère Bon Alors on me dirait Oui mais il y a du cochon Ici qui a été domestiqué En Europe En fait c'est pas vraiment Du cochon domestiqué C'est du cochon Qui a été introduit J'y reviendrai Du Proche-Orient Et puis qui a été croisé Avec des sangliers locaux Donc c'est un peu plus Bref Donc une grande diversité De situations A la fois géographiques Et chronologiques Et évidemment On s'en doute Sur le plan culturel Parce que chacune des sociétés Qui a pratiqué Cette domestication Et bien elle avait Des modes de vie différents Il y a des sociétés De Toutes les sociétés Ne sont pas sédentaires Et une société sédentaire Ne domestique pas forcément Alors on a pris ça On dit L'homme s'est sédentarisé Et il a domestiqué Bah non C'est beaucoup plus compliqué Que ça C'est même presque faux De dire ça De rapprocher sédentarisation Je vous le montrerai Tout à l'heure Dans un sens Mais la domestication Du cheval et du chameau C'est des sociétés Qui sont mobiles Qui ont une certaine mobilité Une mobilité assez forte même Et puis on a des sociétés Néolithiques Qui redeviennent mobiles Et qui pourtant Sont éleveuses Et vous connaissez évidemment L'aboutissement récent De ce phénomène Avec la transhumance Où une partie de la société Est mobile Et l'autre ne l'est pas Donc les formes de mobilité Sont complètement indépendantes Ou presque indépendantes Pas de ce qu'on fait Avec les animaux Mais du fait d'être Éleveur Ou chasseur Bien Donc Ah oui J'allais oublier Le chien Oui parce qu'il n'était pas Sur le Je ne sais pas si vous avez remarqué Oui quand même Il n'était pas Bah oui parce que le chien Lui c'est une autre histoire C'est une autre histoire Le chien c'est Une histoire beaucoup plus ancienne Qui se situe au Tardie Glacière Donc ça veut dire Qu'on a domestiqué le loup Longtemps avant Qu'on pense Ou qu'on devienne Néolithique Donc ça veut dire Que la domestication Ce n'est pas quelque chose Qui est complètement lié Au fait de changer De mode de vie Les chasseurs Qui ont domestiqué le chien Au cours du Tardie Glacière Ça a dû avoir Un impact dans leur vie Forcément Mais Ils sont restés chasseurs Donc ça veut dire Que la domestication Est un phénomène Qu'il faut bien distinguer De la naissance de l'élevage C'est un comportement humain Comme je l'ai dit C'est une relation écologique C'est un comportement humain Qui s'instaure Et qui peut être renforcé Par un certain nombre D'actions humaines Mais qui n'aboutit pas Forcément à la naissance De l'élevage Il faut distinguer les deux On y reviendra tout à l'heure Ce qui est frappant C'est que Donc je l'ai dit Quand on regarde cette carte Ce sont des événements multiples Et souvent indépendants Et On observe une très grande Diversité de situations Culturelles et chronologiques Et ça Ça interroge On n'arrive pas à trouver Quelque chose de simple Pour expliquer Pourquoi Ce sera la dernière question Mais pour expliquer pourquoi Alors on va aller un tout petit peu Plus loin déjà Sur Ces questions de où et quand Puis on essaiera D'aller vers le comment Et puis On reviendra au pourquoi Alors Avant Le où et quand Je vais vous prendre deux exemples Qui souvent intéressent Parce que Ce sont des exemples Dans lesquels L'homme L'animal en question Est très proche de l'homme C'est celui du chien Et puis celui du chat Donc sur le La transition du loup au chien C'est un sujet de recherche Qui est extrêmement Actif en ce moment Avec des réseaux internationaux Très très productifs En publication Et dans L'un des réseaux Le plus gros réseau Qui fonctionne actuellement Qui est mené par Mon collègue Gréguer Larson Et dans lequel Mon laboratoire Est très actif Et bien il a commencé Je ne vais pas vous passer en revue Tous les travaux qu'il a fait Parce que ça va très loin Mais il a commencé Par faire ce travail là C'est à dire qu'au début Quand on a lancé le projet Disons à la fin des années 2000 On s'est dit Bon il faut qu'on fasse Le point de la situation Il y a plein de littérature archéologique Qui parle de loups De chiens Et qu'est-ce qu'il en est Où est-ce qu'il a été domestique Qu'est-ce qu'on a Comme données vraiment bonnes Donc on a ressorti Toutes ces données On les a critiquées collectivement Et on leur a mis Un peu des notes Alors on a fait cette carte D'abord dans laquelle On a dessiné L'aire de répartition du loup En gris Bah oui c'est quand même Important parce que S'il n'y a pas de loup On risque pas d'avoir domestiqué du loup Donc l'aire de répartition actuelle Du loup c'est celle-ci Tout ce qui est en gris Première chose Deuxième chose Qu'on a porté sur cette carte C'est les camemberts Avec des parts vertes Ou alors c'est plutôt De la tarte aux poireaux Je sais pas Enfin c'est un truc comme ça Et on a fait donc Deux, quatre, six, huit parts Et on a divisé les 1500 ans Qui nous séparent depuis Du début de la domestication Du loup On l'a divisé en huit Et quand la domestication Datait d'environ 15 000 Et bien évidemment On a les huit parts Là on l'a ici On l'a là Et puis quand la domestication Est inférieure à un huitième De 15 000 Donc 1500 ans grosso modo Et bien on a une seule part Et alors on voit très bien Qu'il y a trois zones Où on a des tartes Qui sont pleines Il y a l'Europe occidentale Il y a le proche Moyen-Orient Et puis l'extrême-Orient Donc l'archéologue moyen Comme moi Il dit Bon ben voilà Il y a probablement Trois régions Où le loup a été domestiqué Ce qui colle bien Avec le schéma Qu'on a vu avant Plusieurs émergences Parallèles Pas forcément contemporaines Le généticien Il ne dit pas ça Je ne vais pas me lancer Et puis il y a autre chose C'est qu'on voit Qu'en Amérique Et bien On n'a pas de tartes Entièrement vertes En Amérique On a des tartes Où il y a beaucoup de vert Mais il n'y a jamais Complètement vert Et les données génétiques Qu'on a par ailleurs Montrent qu'en fait Les chiens américains Qui sont très anciens en Amérique Puisque il y a ces petits chiens Ces chiens nus Aztèques Etc Et bien ces chiens Ils viennent Ils sont venus En Amérique Avec les hommes Alors peut-être pas Avec la première vague Peut-être pas avec la deuxième D'ailleurs on discute Sur la première La deuxième La troisième vague D'humains Mais ils ont traversé Le détroit de Bérigue Et ils ont envahi l'Amérique Avec les hommes Donc ils ont été domestiqués Dans l'ancien monde Et on les a transportés là-bas Et là-bas Ils se sont diversifiés Ils ont acquis Des particularités américaines Mais ils ne sont pas Ils n'ont pas été domestiqués En Amérique Autre élément Important C'est qu'évidemment On a toutes ces zones Où il n'y a pas de loup Et on voit qu'à chaque fois Il y a une apparition tardive Du chien Ce qui veut dire Qu'une grande partie du monde En particulier Tout l'hémisphère sud A finalement été Colonisé entre guillemets Par les chiens Par des chiens Qui ont été domestiqués au nord Et qu'on a transportés Vers le sud Et il y a un point particulier Sur lequel j'insiste un peu Parce que là Je suis toujours en train De déconstruire les idées reçues Il y a un point particulier Qui est l'Australie On dira le dingo Le dingo C'est un chien primitif C'est un vieux chien Tout début de la domestication Ben non Ben non Ce n'est pas de chance Ça aurait bien fait plaisir Mais ce n'est pas le cas C'est dingo Qu'on associe à des peuples aborigènes Etc Ces dingo Ils ne sont pas si vieux que ça En Australie Et ils ne sont pas venus En même temps que les premiers hommes Qui d'ailleurs n'avaient pas de chien 60 000 Ou 40 000 On peut discuter Mais même 40 000 On n'a pas d'indice de présence du chien Nulle part dans le monde Donc ils sont arrivés assez tard Et évidemment Ils ont évolué indépendamment Des autres lignées de chien Ils ont donné une lignée Tout à fait particulière Qui est ce fameux dingo Et qui n'est pas méprisable pour autant Toujours aussi intéressant Mais qui n'est pas si vieux que ça Voilà Donc des origines multiples Une petite incursion rapide dans la génétique Vous savez que maintenant Bon je vais parler d'ADN ancien tout à l'heure Mais maintenant on n'en est plus simplement À faire de 3-4 séquences d'ADN Maintenant on reconstitue des génomes complets Y compris en paléogénétique Alors génomes complets peut-être pas Mais on est capable de cibler De l'ADN nucléaire Celui qui code pour nos caractéristiques visibles De nos comportements La couleur de nos yeux etc On est capable d'aller chercher La couleur des yeux d'un chien Qui est mort il y a 15 000 ans maintenant Alors on ne l'a pas fait Mais on est Potentiellement on peut le faire Et il y a un truc qu'on a fait Alors avec mes collègues de Lyon et de Rennes On a commencé à s'amuser À aller chercher Ce qu'on appelle les gènes de la domestication C'est à dire des caractéristiques Des animaux qui sont liés aux faits Qu'ils ont été domestiqués Qui différencient finalement le chien du loup On est allé les chercher Chercher où est le gène dans le génome Alors on est allé chercher des trucs simples Parce que souvent les caractères Ils sont dominés par une cascade de gènes Il y en a 26 Et ils sont sur des chromosomes différents Et c'est l'horreur Là on a pris des choses simples Et on est allé regarder ce qui se passait Depuis quand la modification actuelle Du chien par rapport au loup Existe-t-elle ? Et on a pris une modification Que vous comprendrez tout de suite C'est que si vous donnez des nouilles à un loup Il n'aime pas Si vous donnez des pâtes à un chien Bon, il n'aime pas toujours Mais enfin je suis sûr qu'il y en a Certains d'entre vous qui ont des chiens Qui mangent les pâtes Donc ça veut dire qu'ils sont capables De digérer l'amidon Digérer l'amidon Ça veut dire qu'on est capable de produire Dans l'organisme En particulier dans le tube digestif Suffisamment d'enzymes Qu'on appelle l'amylase Qui digère l'amidon Il y a plusieurs amylases On est allé chercher le gène Amidobé Qui est un des gènes productifs De l'amylase Et puis on est allé Alors c'est très simple Parce que c'est un gène Quantitatif C'est-à-dire qu'on est capable De produire beaucoup d'amylase Quand on a beaucoup de gènes C'est un gène qui se duplique Quand vous avez une copie du gène Vous ne faites pas beaucoup d'amylase Et vous ne digérez pas les nouilles Et quand vous avez 10, 15, 70 copies du gène Vous produisez beaucoup d'amylase Et vous digérez les nouilles C'est pas compliqué Nous on aime bien les choses simples comme ça Et on est allé regarder la quantité De répliques de ce gène Dans des morceaux de génome De loups et de chiens Alors là vous le voyez C'est selon une échelle chronologique Qui est le mésolithique Là on est à 8 000 On n'est pas à 15 000 Donc en gros à 10 000 ici Là on est à 7 000 Et puis vous êtes à l'âge du bronze ici Et là on a le nombre de copies du gène Dans un certain nombre d'individus Qu'on a daté par le carbone 14 En faisant une notation directe sur l'os De ces différentes périodes Alors au début vous voyez ici On ne sait pas trop si c'est des chiens ou des loups Du point de vue de l'amidon C'est des loups Ils ont une ou deux copies du gène C'est à dire qu'ils ne sont pas vraiment capables De digérer de l'amidon Et puis tout d'un coup Vous voyez on n'est même pas au début du néolithique Au moment où l'agriculture démarre C'est avant le démarrage de l'agriculture On commence à avoir des individus Qui ont 6 copies du gène Ou 4 Ce qui est plus que le naturel Et puis tout d'un coup Là à la fin de cette période mésolithique Avant encore Dans certaines régions d'Europe du Sud-Est On a des canidés Qui sont de petite taille Qui sont des chiens Qui ont 18-20 copies du gène Et ceux-là Ils sont capables de digérer l'amidon Puis vous voyez que ça va régresser un petit peu C'est peut-être lié à la qualité de notre échantillon Aux régions qui ont pourvu Qui ont alimenté notre échantillon Et puis à partir de la fin du néolithique Alors là On n'a que des chiens Qui ont un grand nombre de copies du gène Donc en fait Dans cette transition loup-chien C'est sélectionné Ce n'est pas la volonté de l'homme Ni celle du loup Mais c'est sélectionné finalement Des lignées d'individus Qui sont capables De digérer l'amidon C'est-à-dire de s'adapter Aux déchets alimentaires de l'homme Ou de partager l'alimentation de l'homme Vous voyez qu'on est vraiment rentré Dans une acculturation physiologique Finalement de ces canidés Qui ont conformé leur vie A la vie de l'homme Bien Donc alors c'est pour ça que je m'amuse Avec un petit peu de provocation A dire que Les premiers OGM Les organismes génétiquement modifiés Ils ont 15 000 ans Bon alors évidemment Il faut garder Les OGM dont on parle aujourd'hui Ce n'est pas tout à fait ça non plus Mais en même temps Ce n'est pas complètement indépendant On a commencé à modifier génétiquement Et puis on a transporté Dans d'autres continents C'est-à-dire que les problèmes Qu'on connaît aujourd'hui Avec les OGM Ce sont des problèmes Qui ont existé déjà A cette époque-là Avec une ampleur Évidemment complètement différente Alors et le chat Bah oui Parce que c'est le deuxième animal domestique Dans l'ordre Chronologique Eh bien le chat On en a quelques données On les a trouvées curieusement Sur l'île de Chypre Alors ça n'étonne aucun chypriote Parce qu'ils sont certains Que Chypre c'est l'île aux chats Parce qu'il y a des chats partout Mais c'est un hasard complet Ça n'a absolument rien à voir évidemment Il se trouve que les données archéologiques Qui viennent Qui documentent Les plus anciennes domestications de chats Elles viennent de Chypre Pour une raison simple C'est que Chypre est une île Et c'était déjà une île Il y a 15 000 ans Et que sur cette île Il n'y avait pas d'ancêtre du chat Alors que partout ailleurs Il y en avait Alors le premier animal domestique Vous vous doutez bien Qu'il n'est pas très différent Du dernier animal sauvage Et quand on a des bouts d'os tout cassés Vous imaginez la difficulté Qu'on a à différencier les deux Même si tout à l'heure J'ai dit que c'était assez simple C'est quand même très compliqué Surtout au moment de la transition Quand vous n'avez pas d'ancêtre sauvage À l'endroit où vous travaillez Et que vous voyez apparaître des chats Ils ne sont pas venus à la nage 80 km Je ne sais pas si vous avez essayé De laver votre chat dans la baignoire Rien que ça C'est une épreuve Alors bon Donc Ça veut dire qu'on les a apportés là Ça veut dire qu'il y a une relation particulière Qui s'est liée avec l'homme Donc le fait d'être sur une île Où il n'y a pas d'ancêtre sauvage C'est un révélateur extrêmement favorable Pour mettre en évidence une relation avec l'homme Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé dans ce site extraordinaire De Climonas Extraordinaire parce que c'est le site que je fouille depuis 2010 Mais c'est un beau site C'est un site du tout début de l'agriculture 8800 avant Jésus-Christ Avec un très grand bâtiment communautaire de 10 mètres de diamètre On a trouvé quoi ? On a trouvé des os de chat Alors qu'il n'y en a pas à Chypre Donc on les avait introduits On a trouvé en même temps des dents de souris Et pas que les dents Les mâchoires, les os, etc Tiens donc Pareil On a introduit la souris Est-ce qu'on avait un intérêt à faire ça ? Non On n'a peut-être simplement pas pu l'éviter Parce que ça se glisse quand même dans les denrées Et puis Ce sont les premières traces Alors c'est pas très beau C'est vrai Mais on ne fait pas mieux C'est comme ça que ça se présente Les premières traces de céréales cultivées à Chypre Qui sont aussi les Pratiquement contemporaines Des premières cultures céréalières Sur le continent proche oriental Qui sont les plus anciennes du monde Connues aujourd'hui Donc en fait On a une espèce de cortège Qui arrive à un bloc Vous avez les céréales L'agriculture Donc avec les stocks La production de déchets Les souris qui sont attirées Par toute cette nourriture Et qui ont pénétré dans les villages Alors ça on le sait On l'a étudié sur le continent On sait très bien que ça se passe Ça se passe comme ça Et puis les chats qui arrivent avec Parce que Si on n'amène pas les chats On ne peut pas lutter contre les souris Alors là je fais une interprétation Un petit peu Un petit peu osée C'est la répétition qui me donne confiance C'est que c'est un phénomène Vous allez le voir Qui se retrouve dans de nombreuses régions du monde Et toujours de la même manière Dès que l'agriculture naît On a les souris Ou d'autres rongeurs Qui arrivent Et on a des petits carnivores En particulier Les petits félidés Qui viennent se mêler au jeu Et ensuite Sur un site qui est très proche de Climonas A deux kilomètres à vol d'oiseau Qui a été fouillé sous la direction de Jean-Guylaine Et auquel j'ai beaucoup participé Et bien on a trouvé une sépulture Qui est beaucoup plus récente Que les 8800 avant Jésus-Christ Elle date de 7000 Donc presque deux millénaires plus récentes Cette sépulture qui est très moche Parce qu'elle était très près de la surface Très mal conservée C'est pour ça que j'ai fait un dessin à côté Qui n'est pas très joli non plus Mais bon Vous voyez qu'il y a un squelette humain Qui est très abîmé Avec quelques offrandes Et puis ici Il y a un chat Ici il y a un autre dépôt Qui permet de délimiter grosso modo L'espace sépulcral Et ce chat Il est entier Il n'a pas été découpé Il a été sans doute sacrifié Sinon il n'aurait pas accepté De se laisser enterrer comme ça Donc il y a toute une mise en scène De ce chat Qui regarde Ça c'est l'interprétation qu'on en donne Mais en même temps Ils sont face à face Ça on ne peut pas le nier Toute une mise en scène funéraire Qui laisse à penser Que soit on imagine Un lien fort Entre le chat et l'homme Dans l'au-delà Soit on traduit une réalité De la vie de tous les jours Qui peut être une réalité anecdotique Qui peut être une réalité symbolique Parce que cet individu Peut être un individu particulier De la société On peut discuter tout ce qu'on veut Mais le fait est Qu'on associe Un individu chat Avec un individu homme Dans l'au-delà Et ça Ça veut dire qu'il y a un lien très fort C'est pour ça qu'on a proposé Que cette tombe Soit le premier indice De relation réelle Je dirais De domestication Alors on a parlé On a parlé D'apprivoisement Dans le premier article Et puis depuis On a eu pas mal d'autres données Qui nous permettent vraiment De parler de domestication Donc c'est le premier indice De domestication 7000 avant Jésus-Christ Ça nous amène quand même Très Voilà De reconstitution De la sépulture Qui vaut ce qu'elle vaut Et ça nous amène très loin Finalement dans le temps Si je remets mon échelle Ici Bon vous avez ici L'ancêtre des chats Qui est le chat Le chat ganté Le chat sauvage Proche oriental Et africain Avec ce premier indice Donc au tout début Et puis cette histoire De Tom et Géry Qui démarre Il y a 11 000 ans Pratiquement Avec l'agriculture C'est une histoire Qui est enracinée Très très loin Dans notre imaginaire Et on la retrouve partout Partout Aujourd'hui Mais les chats et les souris C'est un truc qui n'est pas tant Depuis 11 000 ans Et puis on a ici Un peu plus tard Deux mille ans plus tard Cette sépulture Avec une relation De familiarité Dans l'au-delà Ou dans la réalité Ça c'est une chose Mais au Levant On est Dans des tranches chronologiques Qui sont bien antérieures A celles des plus anciens indices De domestication du chat en Afrique Au point qu'il est très probable Que la domestication du chat Dans la vallée du Nil Qui a été attestée récemment A Hirakonpolis Donc très haut Dans la vallée du Nil Et aux alentours De 4200 4300 Cette domestication C'est probablement Un phénomène indépendant C'est-à-dire qu'ils ont domestiqué Des chats sauvages africains Dans la vallée du Nil Pour redonner ces lignées Alors ensuite Évidemment Vous connaissez Toute l'importance du chat Dans l'Egypte A tel point que Dans la littérature Il traîne partout Que le chat a été domestiqué D'abord en Egypte Maintenant on sait que c'est pas vrai Mais ça ne retire rien au fait Que le chat est un animal domestique Très important pour les égyptiens Donc voilà toute une chronologie Très longue Vous voyez aussi que C'est un phénomène Qui s'enracine très loin Mais qui a été très progressif Qui est apparu A plusieurs endroits Et puis qu'elle ne fut pas la surprise Lorsqu'il y a quelques années Mais pas beaucoup Vous allez voir La date de la référence biographique 2016 Et bien on a trouvé Que ce fait l'idée Qui n'est pas un chat sauvage Africain Et qui est Qu'on appelle le chat du Bengale Et bien ce fait l'idée A été domestiqué Enfin du moins Et rentré dans les villages Pour manger les rats Parce qu'il n'y a pas de souris En Chine à ce moment là Il est rentré dans les villages néolithiques Il a pullulé dans les villages Il a commencé à Entrer en relation avec l'homme Et on le trouve dans des sépultures Un peu comparables à celles-ci En Chine Plus tard Aux alentours du troisième millénaire Donc il y a encore Un autre endroit dans le monde Où un autre petit félidé Très comparable A suivi le même chemin Et rentré en suivant les rongeurs Au moment où l'agriculture S'est développée Et là on est en Extrême-Orient Alors ce qui est amusant Pour la petite histoire C'est que Ce chat du Bengale Cette lignée domestique chinoise Dont on ne sait pas d'ailleurs Si elle n'a pas commencé plus tôt On n'a pas de données Mais ce n'est pas impossible Qu'elle commence Qu'elle débute plus tôt Cette lignée chinoise Apparemment Elle n'a pas donné de descendants Dans les chats actuels Toutes les lignées actuelles De chats domestiques Viennent de ce chat africain En bonne partie d'Egypte En bonne partie du Levant Il y a un mélange Des deux centres de domestication Et puis le chat chinois Il n'a pas donné de descendants Donc ça veut dire Qu'il y a un moment Où Alors on sait qu'en gros C'est dans les premières dynasties Fin de l'âge du Bronze Des choses comme ça En Chine Où il y a des chats Occidentaux Qui sont venus prendre la place Du chat chinois Et finalement les chats domestiques De Chine Ils sont issus Des domestications D'Asie occidentale Et d'Afrique Ils ont remplacé Ils ont supplanté Cette lignée là Mais ce qui est rigolo C'est qu'aujourd'hui Enfin dans les années 70 On a redomestiqué Ce fameux chat du Magal Et on l'a croisé Avec des chats domestiques Ce qui prouve C'est pas une espèce Très éloignée Et on en a fait Cette race magnifique Que vous connaissez peut-être Qui est un très grand chat Très très beau Qui s'appelle Chat du Bengale Qui est donc un hybride De ces deux lignées Sans savoir que les deux lignées Avait été domestiquées d'ailleurs Bien donc Trois processus parallèles Et diachroniques A partir de deux espèces différentes De petits félidés Qui vous montrent là aussi La complication du système On n'a pas juste domestiqué Un endroit La question où et quand C'est une question simpliste C'est beaucoup plus compliqué Que ça sans doute Alors on peut construire A partir de tous ces éléments là Des scénarios Je vais vous en dérouler un Rapidement Qui se passe sur l'Asie Parce que Il se trouve que j'ai travaillé A l'Est et à l'Ouest Et qu'on ne regarde pas L'Asie en tant que telle L'Occident regarde Le Proche-Orient Ce qu'il appelle Le Proche-Orient Quand vous parlez A des Chinois Du Proche-Orient Ils vous regardent Ils ne voient pas du tout Ce que ça veut dire Pour eux C'est l'Asie occidentale Et puis Quand on travaille Avec des gens De l'extrême-Orient On ne prend pas en compte L'Occident J'ai présenté Ces figures là Devant La grande assemblée De l'archéologie chinoise Et le doyen Est venu me trouver A la fin Et il m'a dit J'avais jamais vu L'Asie comme ça C'était la plus belle Récompense que je pouvais avoir Mais c'est vrai Que c'est amusant Parce qu'on voit Finalement ce parallèle De domestication Alors le chat Il est domestiqué Plutôt au Proche-Orient Enfin pardon En Asie occidentale Et puis le chien Et puis ensuite On a les moutons Les cochons Les chèvres Qui sont domestiquées En Asie occidentale Et en Asie orientale C'est le cochon Qui est domestiqué Probablement au moins Dans deux endroits différents Et puis si on continue A regarder la chronologie Vous voyez que les tâches S'élargissent C'est finalement une diffusion De ces premières lignées domestiques Donc on rentre là Dans l'élevage Réellement Là tout d'un coup Il y a le chat qui apparaît Enfin du moins Les premiers indices de chat Et vous voyez Que ça continue A diffuser Avec des noyaux actifs Et puis il y a des noyaux secondaires Qui viennent s'implanter Ici dans la vallée de l'Indus Au Pakistan actuellement Avec des animaux domestiques Qui ont été domestiqués Au Proche-Orient Et qui sont introduits Mais maintenant Des animaux locaux Qui sont domestiqués Le zébu Est issu d'une domestication De l'auroque pakistanais Et pas de l'auroque proche-orientale Et puis au Proche-Orient On va avoir des En Europe Le cochon va être introduit Il va se croiser Avec d'autres cochons Donc on a une histoire compliquée Qui va se répandre De cette façon Avec des croisements Des introgressions Des domestications Qui sont plus liées A une adaptation locale D'un comportement humain Bon la domestication Du buffle par exemple Etc Donc je passe vite Ce qui apparaît Sur cette carte quand même C'est qu'en fait Il y a deux processus Très différents de néolithisation On appelle tout ça néolithisation Mais c'est quand même très différent Il y en a qui s'appuient sur Une naissance in situ Localement On a inventé On a innové Et sur un temps long Qui est un millénaire Deux millénaires Trois millénaires On a constitué Cette culture néolithique A partir de plantes Et d'animaux domestiques Et puis il y a des régions Où on a été Entre guillemets Acculturé C'est à dire On a reçu Des animaux domestiques On a reçu Avec ces animaux domestiques Un savoir-faire Un nouveau mode de vie Et on l'a adapté A sa propre vie sociale A son propre environnement Si on compare L'Asie occidentale Et l'Asie orientale Sur une même échelle chronologique On a des choses Qui sont quand même Assez semblables La sédentarisation Au Proche-Orient En Asie occidentale Elle démarre Aux alentours de 14 000 Donc c'est à dire Plus bas que ma diapo C'est très très tôt Et pendant 2000 3000 ans Il existe des groupes Enfin pas villageois Mais des hameaux Donc des groupes humains Sédentarisés Ou en grande partie Sédentarisés Qui ne font pas d'élevage Qui ne font pas d'agriculture Qui sont des chasseurs Ce qui est une merveille Ça c'est une merveille De développement durable Parce que Si les chasseurs sont mobiles C'est parce qu'ils sont constamment En limite de surexploitation De leurs ressources S'ils arrivent à rester stables Au même endroit Ça veut dire Qu'ils ont maîtrisé Cette surexploitation Et c'est à un moment Où la démographie Est plus importante Donc ça veut dire Qu'ils ont trouvé Des systèmes Pour maîtriser Donc cette sédentarité Elle existe très tôt Elle est suivie Beaucoup plus tard Trois millénaires plus tard Par la naissance de l'agriculture Entre 11 000 Alors en date BP Avant l'actuelle C'est à dire En gros entre 9 000 Et 10 000 Avant Jésus-Christ Et j'ai mis cette photo De ma collègue Daniel Storder Du village de Jeff Elarmar Qui est un village De cette période extraordinaire Qui est le néolithique Pré-céramique A Du Proche-Orient Qui se situe donc ici C'est ces gens-là Qui ont inventé l'agriculture La plus ancienne du monde Et ces gens-là Vous voyez Ils vivaient dans des villages Construits en pierre Avec des bâtiments Relativement stéréotypés Déjà extrêmement sophistiqués Qui étaient organisés Autour d'un bâtiment communautaire Vous retrouvez le schéma circulaire Et la grande dimension Que je vous ai montré tout à l'heure A Chypre Un village de Climanas Ce sont des vrais villages Ce ne sont plus des hameaux Parce qu'il y a un bâtiment communautaire Dans lequel on faisait des trucs Ça c'est Voilà C'est l'archéologie On faisait des trucs dedans Alors Des trucs Il y avait Ça c'est un silo Très probablement Donc on mettait en commun Vraisemblablement Des récoltes Ça c'est des banquettes Dans lesquelles sont cachées Un tas de choses Les gens ils les cachent Ça dure une demi-heure Au moment où ils construisent Puis personne ne les verra jamais Sauf l'archéologue Qui creuse de 10 000 ans plus tard Mais dedans Il y a tout un tas de trucs Il y a des mises en scène D'ossements Il y a des trucs de fous Qu'on ne comprend pas Mais donc il y a une charge symbolique Très très forte Qui raconte tout un tas de choses Et donc très vraisemblablement Ces banquettes Elles sont faites pour Je ne sais pas moi Pour danser Ou pour s'asseoir Ou pour écouter Ou pour parler En tout cas il y a un acte social Derrière ça Qui est enraciné Dans un symbolisme très fort Dans une image collective Qui assure la cohérence De ces sociétés villageoises Il y a un espace central Avec des espaces périphériques Il y a des espaces artisanaux Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Pourquoi a-t-on taillé du silex À cet endroit-là ? Quel silex a-t-on taillé ? Est-ce qu'il y a quelque chose De particulier ? On ne sait pas Bref Une complexité sociale Un monde villageois Extrêmement riche Sophistiqué Et qui a inventé l'agriculture Voilà C'est ça La merveille De ces premières agricultures Et je pense qu'on sait Beaucoup de choses Sur ce Proche-Orient On sait moins de choses Sur beaucoup d'autres régions du monde Je pense que quand on en saura autant On aura des merveilles du même genre En tout cas on peut l'espérer C'est le bonheur de l'archéologue Bien Agriculture L'élevage qui semble démarrer un peu plus tard Comme je l'ai dit Et puis la poterie Qui est une invention tardive Quand Gordon Childe L'a défini néolithique en Europe Dans les années Entre les années 30 et 50 Il a dit Le néolithique c'est simple C'est des animaux domestiques Des plantes Des pierres Pour polir En particulier des meules Et puis de la poterie Et alors partout Les archéologues A chaque fois qu'ils trouvent de la poterie Ah ça c'est le néolithique Quand on va en Asie centrale On trouve de la poterie A 8000 Des gens qui sont complètement mobiles Qui sont des chasseurs Et qui n'ont rien à voir avec des néolithiques En Chine 18000 Les plus anciennes poteries 20 000 D'après certains Bon Donc la poterie C'est un truc Qui est sans doute lié A une certaine forme de mobilité De stockage Bien sûr Mais c'est plus compliqué que ça La poterie La poterie c'est pas le néolithique Il y a du néolithique sans poterie La preuve là Il y en a 4000 ans Du plus beau néolithique Qu'on connaisse actuellement Sans poterie Et puis j'ai remis les villes et l'écriture Pour vous montrer quand même Que c'est nettement plus tard Alors en Chine Si on fait le même travail Actuellement on en est là La première chose qui apparaît Je viens de le suggérer C'est la poterie Longtemps Longtemps Après l'agriculture Et l'élevage Et longtemps Longtemps avant plutôt Et longtemps avant La sédentarisation Mais là en revanche On retrouve un schéma un peu comparable Sédentarisation Agriculture élevage Avec un petit décalage chronologique Les gens ne sont pas d'accord Là Qui me disent Mais non Mais tu Mais alors après Moi je prends les données Qui sont admises Par l'ensemble de la communauté Évidemment Il y en a toujours Qui ont trouvé plus ancien Que le plus ancien Et qui veulent absolument Qu'on mette un point plus ancien Peut-être qu'un jour On confirmera Donc il ne faut pas trop trop S'attarder Sur ces différences régionales Mais ce sur quoi Ce qui est intéressant C'est qu'il y a quand même Une certaine communauté Dans le cheminement La trajectoire de ces sociétés Alors Et 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 donc Alors là J'étais déjà Sans m'en rendre compte Et peut-être Sans que vous vous rendiez compte J'étais déjà passé Pratiquement dans le comment Parce que Finalement Je voulais insister Sur ces processus In situ Là on a En Chine Comme En Asie occidentale Une naissance Une innovation Locale Macro-régionale Bien sûr De ces modes de vie Néolithiques On en trouverait D'autres En Afrique Même s'il n'y a pas D'animaux domestiques Il y a des plantes Qui ont été domestiques En Afrique Des endroits Où il y a des utilisations Qui sont probablement Innovantes Localement On en trouverait En Amérique du Nord En Amérique du Sud Peut-être Et très probablement Aussi en Amazonie Qu'on a longtemps cru Être une région Où il n'y avait que des chasseurs Qui n'avaient jamais Connu l'élevage Et l'agriculture En fait C'était des agriculteurs Extraordinaires Qui cultivaient la forêt Sans qu'on s'en rende compte Donc il y a beaucoup D'endroits dans le monde Où il y a des processus De gens C'est simplement Parce qu'on ne les connait pas bien Ou qu'ils sont moins faciles À observer Et puis il y a Toutes les régions Qui sont tributaires Finalement De ces centres d'innovation Qui ne sont pas pour autant Non innovantes Parce qu'elles ont reçu Quelque chose Mais elles en ont fait Quelque chose C'est un petit peu Comme les smartphones Qui se sont répandus Partout dans le monde Tout le monde a des smartphones Mais personne Enfin les gens N'écrivent pas la même langue Dans les smartphones Ils n'utilisent pas De la même manière Etc On a gardé nos cultures C'est pas parce qu'on a tous Des smartphones Qu'on a perdu Notre particularité culturelle Par rapport aux anglais Il suffit de traverser la manche J'espère qu'il n'y a pas trop d'anglais J'ai rien contre les anglais J'ai beaucoup de collègues Et d'amis anglais Mais quand on connait un peu l'Angleterre C'est tout près Eh bien On n'est pas dans la même culture Quand on y vit un petit peu longtemps On dit mais Pourquoi ils font ça ? Ces différences culturelles Elles sont très très fortes Encore aujourd'hui Alors là je parle dans un pays étranger Par rapport aux miens Donc peut-être qu'on pourrait trouver des choses Aussi Même si à mon avis Il y a moins de différences Qu'avec l'Angleterre Enfin c'est pas le sujet Tout ça pour dire que Il y a eu effectivement ce déplacement Alors pardon On a l'impression que Finalement l'Europe Elle a été tributaire De ce qui était De ce qui est né ici Avec un déplacement Selon deux grandes voies Une voie méditerranéenne Une voie qu'on appelle danubienne Par le centre de l'Europe Avec vous voyez quelque chose de très lent 6 000 5 500 5 100 L'Ecosse 3 600 Donc c'est un phénomène très très lent C'est pas Attila Qui défère dans les steppes C'est quelque chose de très lent Très progressif Donc on se dit Bon bah l'Europe là-dedans Qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'a rien fait Mais si Elle a construit des cultures néolithiques Qui lui sont propres Elle a construit des systèmes d'habitat Des modes de construction Etc Donc c'est pas parce qu'elle a été tributaire De ces innovations proche orientales Qu'elle a Qu'elle a pas innové Et alors en outre C'était plus compliqué en Europe De domestiquer le mouton et la chèvre par exemple Pour la simple raison C'est qu'il n'y avait pas d'ancêtres locaux Alors vous me direz Le bouctin des Alpes Ou des Pyrénées etc Mais oui mais c'est pas la lignée des chèvres C'est une lignée de caprin Mais qui a jamais donné naissance A aucune lignée domestique Et puis les moutons Il y a des mouflons partout On pouvait les domestiquer Je vous ai déjà dit que Les mouflons corses C'est des moutons Il n'y avait pas de mouflons en Corse Avant l'arrivée de l'élevage Et puis il n'y avait pas non plus Ni dans le Carreau Ni en Allemagne Ni en Pologne Il y en a partout maintenant On en a mis partout Mercantour etc C'est des mouflons corses Qu'on a introduit partout au XXème siècle Les premiers dans les années 50-60 Donc on a une vision là du monde On se dit il y a des moutons Des chèvres Bah non il n'y avait pas Et donc à chaque fois qu'on trouve Un os de moutons dans un site archéologique Néolithique ou de l'âge du bronze Ou même médiéval En Europe occidentale On peut être sûr que Après de nombreuses générations C'est un descendant d'un mouton Un mouflon du Proche-Orient Qui a été domestiqué là-bas Et dont les lignées ont été transportées peu à peu Donc moutons et chèvres On ne pouvait pas les innover localement La matière biologique entre guillemets Est arrivée par du Proche-Orient En revanche c'est plus compliqué Pour les bovins et pour les cochons Parce qu'il y avait des orocs en Europe On pouvait très bien les domestiquer Et puis il y avait des sangliers Alors je vais vous raconter très vite L'histoire du sanglier Qu'on a reconstitué Toujours le Larson C'est le même Celui du chien Celui du cochon Il n'est pas très vieux en plus Il ne faut pas croire On a fait un gros projet Enfin on a fait un double projet Entre 2002 et 2010 On a fait un gros projet Sur les bovins Dont j'étais responsable Et un gros projet Sur les cochons Dont Larson Et Kiv Domney Était responsable Donc on a travaillé vraiment Côté île britannique Sur les cochons Et côté continent Sur les animaux à corne Et puis on a travaillé ensemble Donc on a avancé ensemble Et ça c'était assez sympa Et ça nous a permis De collecter beaucoup beaucoup de données Et puis d'avancer Alors donc Kiv Domney Et Grégory Larson Ont réuni des informations Sur les modèles Les caractéristiques génétiques Des sangliers Actuels D'Europe On voit qu'il y a un type Qu'on appelle D1 On va l'appeler rouge Il y a un type Qui est orange Et puis un type jaune Et il y a une partition géographique Donc ça veut dire Que si on regarde Quel est le type Des cochons domestiques A telle ou telle époque Du néolithique On va pouvoir les raccrocher A un lieu d'origine Si toutefois Ça n'a pas trop bougé Entre temps Et c'est effectivement Ce qu'ils ont fait En Et que je résume ici Sur une espèce De bande dessinée À quatre vignettes Avec la plus ancienne ici Puis là Puis là Puis là Puis là Ici on est entre 11 000 et 5 500 Plein d'os de suidé C'est à dire Soit sangliers Soit cochons On a arrêté de se poser la question De savoir si c'était l'un ou l'autre Parce que la morphologie Ne permet pas d'être sûr Donc on s'est dit On les prend tous Et puis on garde l'ADN On va bien voir ce que ça donne Là vous voyez qu'on retrouve Des rouges partout ici Un petit peu d'orange là Et puis du jaune C'est à dire qu'on a en gros Cette situation là Donc là très probablement On a affaire à des sangliers C'est très tôt Trop tôt pour que Ce soit des cochons domestiques Donc on a cette partition Brute de l'Europe Qui correspond en gros À la partition des sangliers actuels Et puis là on passe au début Du néolithique On voit des jaunes apparaître Un peu partout Des points jaunes Apparaître un peu partout Ils viennent très probablement de là Puisqu'il n'y a que là Qu'on en trouve Dans cette zone orientale Et qu'on en trouve aujourd'hui Donc ça c'est l'impact néolithique On a introduit Des sangliers domestiques Enfin oui Des sangliers Des cochons Domestiqués au Proche-Orient Les a introduits en Europe Bon très bien Bah voilà C'est comme les moutons et les chèvres Finalement On pouvait s'y attendre Mais là où ça commence A pu être pareil Et où c'est très intéressant C'est que quand on passe À la période suivante Fin du néolithique Jusqu'à l'âge du fer Et bien on revient À la situation de départ Ou pas loin On a un petit peu de orange ici C'est pas très visible On a beaucoup de rouge Et on n'a pratiquement plus de jaune Ça veut dire que les lignées Qui ont été introduites au néolithique Elles ont été finalement Elles n'ont pas donné suite Il n'y a pas eu de suite Et les lignées Et là Là on a affaire essentiellement À des ports domestiques Parce qu'à cette époque-là Dans les sites archéologiques Il y a surtout du port domestique Et bien en fait Les lignées domestiques Ce sont des lignées Qui ont été introgressées C'est-à-dire que Les femelles ont été couvertes Par des mâles Non c'est même pas ça C'est des sangliers locaux Qui ont été Incorporés au troupeau Puisque là on est sur De l'ADN mitochondrial De l'ADN de femelle Donc ce sont des sangliers femelles Européennes Qui ont été incorporés au troupeau Et qui peu à peu Ont supplanté Toutes les lignées Qui venaient du Proche-Orient Au point qu'à la fin Il n'y a plus que des lignées européennes C'est pour ça que sur ma carte Tout à l'heure Apparaissaient des centres de domestication Du porc en Europe C'est pas exactement Un centre de domestication Mais finalement Les lignées actuelles Elles sont issues de l'Europe Il y a même un truc qui est amusant C'est que comme Durant les périodes historiques Il y a eu un effondrement Des populations porcines Dans certaines régions du Proche-Orient Avec l'apparition du tabou alimentaire Sur la viande de porc Et donc Les lignées Dans les pays chrétiens Un petit peu en Turquie Et au Liban Et bien ce sont des lignées européennes Qui ont été réintroduites Donc c'est assez amusant Vous voyez que ça Reconstitue Ça suit un peu l'histoire Bien Peut-être que je me dépêche Parce que Oh là là Alors je me dépêche Donc ça je l'ai dit Bon ça je vais le sauter Pour gagner un peu de temps Je veux quand même insister Sur le fait que Tout ce que je vous ai montré C'est des phénomènes très lents Ce sont des processus Dans le comment Maintenant on sait que c'est lent Quand j'ai commencé ma carrière Je me suis fait Remettre à ma place Par mes anciens Je me souviens Dans un colloque à Londres Au début des années 80 Parce que j'avais osé dire Que peut-être ça pouvait être Lent On m'a dit Mais non Tu sais très bien que c'est faux Tu sais très bien que ça va très vite Tu prends des animaux sauvages Tu les mets en captivité Tu les élèves Et hop ils deviennent domestiques On est parti de cette idée là Qui est une idée issue De la zéotechnie moderne Effectivement si on fait de la sélection On obtient rapidement Des changements Mais la réalité c'est que A ces périodes là On pouvait faire des changements très rapides On connait des cas Et puis on pouvait aussi Prendre beaucoup de temps Et parfois ça a mis énormément de temps Donc ce processus Il n'est pas Vous voyez je n'ai pas mis d'échelle de temps Mais il peut être très lent Il peut être très rapide Et il peut Ou non Pardon Il peut ou non Passer par différents stades Contrôle d'animaux sauvages Contrôle en captivité Élevage extensif Puis intensif Ou pas, on peut revenir d'un élevage extensif vers un contrôle en captivité. Tout est possible. Ce n'est pas une trajectoire immuable. Et dans certains cas, c'était la diapositive suivante que je résume ici, dans certains cas, il y a 2500 ans entre le contrôle d'animaux sauvages et les premiers contrôles en captivité. Ça veut dire que ça peut être très très lent. Et les changements morphologiques visibles sur nos vieux ossements, eh bien, ils sont très tardifs souvent dans le phénomène. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas le début. On voit seulement quand ça a commencé à bouger. D'où l'intérêt d'aller chercher dans l'ADN des modifications qu'on ne pourrait pas voir sur les os et donc de mieux contrôler cette transition. Mais finalement, un animal domestique, c'est le résultat de ce processus. Il n'est pas domestique le premier animal, enfin morphologiquement, le premier animal qui est domestiqué. C'est ça qu'il faut bien distinguer finalement ce processus de l'animal domestique. Alors, venons-en à la dernière partie. Là, ça va aller plus vite parce que je n'ai pas grand chose à dire. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on a quand même bien progressé dans la manière d'aborder la question. Vous me direz, ça c'est le principal travail du scientifique, c'est de poser la question comme il faut. Mais enfin, c'est bien quand même quand il arrive à répondre parfois. La première chose qu'on a déconstruite, c'est l'hypothèse de Gordon Child et l'hypothèse qui a prévalu jusque dans les années 90 et que certains collègues continuent à défendre. Mais ils sont de plus en plus rares. C'est que cette néolithisation, elle, est le résultat d'un changement climatique. C'est assez amusant dans la littérature parce que j'ai mis ici la courbe de variation de la température globale au tardi-glaciaire. Et puis la réchauffement et le leucène. Alors, il y a deux grands groupes de théoriciens de l'archéologie et de la domestication qui se sont succédés dans les années 60-80. Un qui disait, c'est le dernier refroidissement qui a été terrible ici et qui a obligé les gens à trouver des solutions, sinon ils mourraient tous. Et ils ont domestiqué. OK. Et puis il y a les autres qui disent, oui, 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 on est d'accord, c'est climatique. Et c'est le gros réchauffement ici qui a permis enfin de développer des sociétés plus grandes qui ont permis de différencier leur activité et qui ont permis d'inventer la domestication comme si tout d'un coup, clac, l'homme s'était dit, ah, tout d'un coup, je suis intelligent, je domestique. Bon. Donc, d'un côté comme de l'autre, alors il fallait qu'on en passe par là, parce que ça a développé plein d'études, en particulier environnementales. C'est une grosse masse d'informations intéressantes. Mais aucun de ces raisonnements ne fonctionne. Et puis ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a affaire à un phénomène progressif. Alors là, je le schématise, mais vous avez les premières domestications au Proche-Orient, elles sont là. Les premières domestications en Afrique, elles sont là. Bon. Ça ne marche pas, quoi. On ne peut pas trouver une corrélation entre les changements climatiques. Alors pourquoi on s'est fourvoyé avec cette hypothèse climatique ? Simplement parce qu'on ne connaissait pas cette courbe-là. Gordon Child, il savait qu'il avait fait froid puis chaud. C'est tout ce qu'il savait. On ne connaissait pas le détail. Maintenant, on a des détails de paléoclimatologie très précis. Et on voit bien que ça ne colle pas, même à l'échelle locale ou régionale. Mais alors en même temps, on ne peut pas dire que le climat, ce n'est pas un élément important. On voit bien quand même que c'est plutôt dans le Holocène que les choses se développent. On ne peut pas le nier. Donc je dirais qu'il y a un découplage entre cette évolution humaine, ce changement de mode de vie et les contraintes climatiques. Mais ce découplage, il n'est pas total. L'ambiance climatique et ces déclinaisons environnementales sont bien présentes et ont sans doute joué un rôle. Donc il ne faut pas dire le climat, on ne veut plus s'en occuper, comme certains l'ont dit. Il faut dire c'est une des composantes, c'est un des facteurs, mais ça n'est pas le seul. Et on ne pourra jamais expliquer toute la complexité de ce phénomène si on ne se focalise que sur le climat. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a beaucoup ignoré, c'est la démographie humaine. Pourquoi on l'a ignoré ? Parce que les archéologues sont des gens qui aiment les choses concrètes, visibles, qu'on touche. D'ailleurs, c'est un peu compliqué de faire comprendre à des archéologues que l'ADN raconte des choses intéressantes sur l'archéologie, parce qu'on ne le touche pas. Ou la morphométrie géométrique dit, ben non, on ne le comprend pas, on ne le voit pas. Ben oui, mais si les astrophysiciens n'avaient travaillé que sur quoi ils... Bon, ça va être fatigué, il va falloir arrêter bientôt. Mais ce n'est pas les bières, là. Pas encore. Eh bien, ils n'auraient rien compris, rien vu, évidemment. Il faut qu'en archéologie, on passe cette dimension du concret immédiat et qu'on intègre toutes ces dimensions analytiques pour comprendre les choses. Et en particulier, la démographie, c'est très, très difficile à aborder si on regarde simplement les squelettes humains, les os qui sont dedans et l'âge de mort des individus. Il y a plein de biais et c'est très compliqué. Mais en même temps, il y a des méthodes qui permettent d'avoir des estimations. Ce sont des méthodes statistiques avec des grosses marges d'incertitude, mais qui montrent des tendances. Alors là, celle-ci, en tout cas, c'est la courbe démographique d'Homo sapiens depuis les 50 000 dernières années. Alors toute la première partie, on peut en discuter. Mais enfin, ce qui se passe là, c'est quand même un truc formidable. Enfin, extraordinaire et terrible en même temps, cette démographie qui grandit considérablement. Il y avait trois fois moins d'humains sur Terre quand je suis né. Ça fait réfléchir. Et j'y suis pour rien, je vous le dis tout de suite. Bon. Et il y a quelques archéologues qui ne sont pas aimés de tout le monde, mais qui ont quand même tenté, qui ont pris le risque avec des outils statistiques, avec des grands jeux de données, etc., de simuler ou de reconstituer des trajectoires. Et ces trajectoires, elles sont très intéressantes parce que là, le zéro, en fait, c'est le début de l'agriculture. Donc là, on l'a au Proche-Orient, on a refait le même boulot, ils ont refait le même boulot en Europe, et puis ici, en Amérique du Nord. Alors le zéro, il n'est jamais au même endroit, mais on l'a mis en zéro, et puis il y a ce qu'il y a avant le zéro, ce qu'il y a après. Et on voit bien qu'à chaque fois, on a un impact un peu du même genre, qui se décline différemment selon les régions. Mais à la naissance d'agriculture, on a une augmentation démographique. Cette augmentation démographique, elle est liée en bonne partie à la sédentarité, autant qu'à l'agriculture elle-même, parce qu'en fait, moins les femmes sont mobiles, plus elles sont fréquemment capables d'enfanter. Donc en fait, c'est une augmentation démographique qui est liée à la fertilité des femmes, contrairement à l'augmentation démographique qu'on connaît aujourd'hui, celle-là, qui est liée à l'allongement de la vie. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que quand on met tout ça sur une même échelle chronologique, vous voyez, si au Proche-Orient, c'est là que ça se passe, en Europe c'est là, en Amérique c'est là, et puis la corrélation climatique, évidemment, vous ne l'avez pas. Donc ça prouve qu'il y a un phénomène démographique, même si on l'appréhende mal, il y a un phénomène démographique très important, qui est complètement indépendant, ou apparemment indépendant des changements climatiques, et qu'il va falloir prendre en compte aussi. Alors, notre ami Jean-Pierre Boquet-Appel, il dit que finalement, ce n'est pas la peine de chercher autre chose, c'est la démographie qui explique tout, comme les collègues dont je parlais tout à l'heure avec beaucoup de respect, mais un petit peu de moquerie quand même, qui disaient que c'était le climat qui expliquait tout. Mais là, c'est pareil, on ne peut pas non plus dire que c'est juste la démographie qui explique tout. Il y a sans doute d'autres choses, puisqu'il y a quand même des ambiances climatiques. Et puis il y a plein d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce que, par exemple, il n'y a pas quand même une part de progrès technique ? Peut-être pas du genre, eureka, je sais domestiquer une plante, mais du genre, je m'occupe d'une plante, et peu à peu, j'apprends à m'en occuper mieux, et puis pourquoi pas, je vais prendre des animaux, parce que le sol sur lequel je cultive mes plantes, il a tendance à s'épuiser, et si je mets des animaux sauvages dessus, même en les parquant, ils vont enrichir ce sol, parce que je les vois qui broutent dans mes déchets agricoles. Donc tout ça, c'est une acquisition de connaissances, de comportements techniques. Alors, là j'ai mis une image qui est symbolique, c'est une image prise en Amazonie par Philippe Erickson, c'est un comportement de nombreux chasseurs, que de capturer des animaux dans la nature. L'interprétation de Philippe Erickson, qui est reprise par Philippe Descola, avec un peu plus de prudence, mais qui n'est pas reprise par tous les anthropologues, c'est que, en fait, c'est un moyen de rétribuer la nature. C'est-à-dire qu'on va rendre à la nature ce qu'elle nous donne, en tant que chasseur, en élevant avec nos enfants, au sein, l'image est symbolique, parce qu'on voit les seins nourriciers, le bébé et le petit singe, mais on pourrait aussi, sur d'autres images, j'ai été un peu vite, on a vraiment les animaux qui têtent, c'est-à-dire qu'on les élève avec les bébés, comme des enfants. Mais quand ils deviennent grands, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, on ne s'en occupe plus. C'est l'acte d'élever avec les enfants. Alors, il y a des interprétations anthropologiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ce qui est important, surtout, à travers ces faits-là, c'est de se dire que ces chasseurs, qui sont modernes, mais traduisent probablement cette capacité intrinsèque de l'homme à s'approprier des animaux et à les faire entrer en familiarité. J'ai dit, c'est un truc qui arrive tard dans l'histoire de l'humanité, mais peut-être que ça a existé très tôt. Et la domestication du chien nous le montre, finalement. Pour moi, c'est un comportement. Si un jour, on me démontre que Néandertal a domestiqué des chiens, moi, ça ne me surprendra pas. Ça ne me gênera pas du tout. Je ne fais pas de rétro-racisme. Néandertal, il était aussi intelligent que nous. Il a très bien pu faire ça. Maintenant, il faut encore le démontrer, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a un savoir préexistant. Ce n'est pas un progrès technique. Ce n'est pas tout d'un coup la matière grise qui s'est mise à foisonner et qui a rendu l'homme capable de domestiquer. Mais le fait technique est un fait majeur. Et en plus, c'est ce qu'on trouve, nous, en archéologie. On trouve des poteries, on trouve des silex. Donc, on ne peut pas le nier, le fait technique. Il y a un autre truc qui pose question. Ça, c'est un travail que j'avais fait avec Daniel Elmer il y a quelques années. On avait recensé un grand nombre de sites archéologiques qui avaient été étudiés au Proche-Orient. Et on avait fait la part de la viande de chasse par rapport à la viande d'élevage sur une échelle chronologique qui va de 9000 jusqu'à 7000. Donc, c'est toute cette transition, début du Néolithique, avant la naissance de la poterie. Et on voit qu'ici, les gens, ils ont des animaux domestiques. Vous les voyez, là. Il y a 80% de viande sauvage. Et puis là, 1000 ans plus tard, il y a encore 55% de viande sauvage. C'est-à-dire qu'il y a ici 10 siècles, 10 siècles, pendant lesquels ils ont des moutons, des cochons, des chèvres, des bovins maîtrisables. Ils sont là, ils sont dans le village. Et bien, ils continuent à chasser comme des malades et à manger de la gazelle. Alors, à quoi leur servaient ces animaux domestiques ? Moi, ça me pose vraiment problème. Je n'ai pas la réponse. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus expliquer la domestication, comme on l'a fait longtemps, par simplement la volonté de faire un garde-manger sur pied. Il y a un bouquin célèbre des années 80 qui s'appelait The Walking Lord. C'est vraiment le garde-manger sur pied. C'était censé expliquer toute la domestication des animaux. Mais non, ça n'explique pas. Ça n'explique pas ça. Donc, il y a autre chose. Pourquoi a-t-on domestiqué ? Quelle était la volonté, finalement, de ces sociétés dans le renforcement de cette relation écologique avec des animaux ? Je n'ai pas de solution, là encore. Je n'ai pas de solution, mais j'ai des pistes. Et la recherche actuellement, enfin, quand j'aurai le temps de reprendre de la recherche, la recherche actuellement, mes collègues le font sans moi, eh bien, elle se dirige là-dessus. Est-ce que c'est pas, cette petite part-là, elle n'est pas finalement essentielle qualitativement parce qu'elle fait la soudure saisonnière ? Ah, ça, ça serait intéressant. Et ça peut se tester avec des approches sur la saisonnalité, etc. Est-ce que c'est pas parce que c'est pas la viande qui les intéressait, mais le lait ? Alors, sur les cochons, bon, d'accord, mais les moutons, les chèvres, les bovins. Et ça, c'est une piste qu'on a ouverte. En 2007, on a fait un article, il y a eu deux articles fondateurs. On a dit, voilà, le lait, il faut reprendre tout à zéro. On a tout repris à zéro. On a fait, il y a deux semaines, la réunion finale de deux projets européens successifs à Bristol. Ça y est, je pense qu'on sait maintenant, le lait, il a existé dès le début, la domestication des ongulés. C'est la domestication d'animaux dont on a exploité le lait tout de suite. Alors, est-ce que c'était la raison principale ? Sans doute pas. Est-ce que c'était une raison majeure ? Peut-être. Est-ce que c'était plus la valeur symbolique que la valeur alimentaire, etc. Ça, on ne sait pas. Mais on sait que c'est dans le jeu. C'est une piste qu'on va pouvoir approfondir. Est-ce que l'élevage est un sous-produit de l'agriculture ? Parce que quand on cultive, on épuise les terres et il faut les amender. Le meilleur moyen, c'est d'avoir des animaux qui mangent les déchets agricoles et puis qu'on remet sur les terres. Ça, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout, mais dont on voit des représentations symboliques. Le prestige d'avoir un grand bovin, un auroch domestique, quand même une bête sans doute très impressionnante. Le prestige de le contrôler, de le montrer. Est-ce que c'est un prestige ? Est-ce que c'est une richesse ? Comme dans les sociétés peu actuelles, où finalement, on n'en fait pas grand-chose de ces bovins. C'est juste la richesse. C'est ce qu'on va donner à la famille en dot de mariage, etc. Est-ce que déjà à cette époque, il y a des choses de ce genre ? Pourquoi pas ? Les chasseurs-cueilleurs ont des comportements de rétribution et d'échange comme ça qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc voilà, finalement, ce sur quoi je vous ai dit, je ne vous donnerai pas la réponse parce que je ne la connais pas, mais on pose la question différemment. Il y a un grand nombre de facteurs qui sont dans le jeu. Il faut arrêter de chercher une raison. Ça, c'est de la bêtise, ce n'est pas de la science. Les systèmes qu'on utilise sont des systèmes complexes et on ne va pas pouvoir les réduire à une explication simple. Il faut qu'on les réduise à une explication appréhendable par nous, petit cerveau humain, mais une explication qui colle à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a tous ces facteurs-là qui sont dans le jeu, qui doivent tous jouer, et d'autres sans doute, qui doivent tous jouer. Et en plus, quand on regarde ces facteurs-là, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Les facteurs sociaux, ils sont liés à la démographie, les facteurs techno-économiques aussi, le climat, il joue sur tout ça, l'environnement. Donc c'est un système, vraiment, c'est un réseau d'interactions et ces interactions, elles peuvent être positives, c'est-à-dire que le système, il peut s'emballer. Imaginons que le climat soit meilleur, que la démographie augmente, qu'on acquiert plus de techniques. Alors, on va peu à peu emballer le système et on va franchir un seuil à un moment où on va devenir éleveur. Ça ne va pas se faire en trois jours. Et c'est plus des effets de seuil d'un système de ce type, avec des boucles de rétroaction positives, ou négatives parfois, qu'il va falloir essayer de comprendre. Alors là, je n'ai pas la solution. Mais c'est comme ça qu'il faut aborder le problème. Moi, j'en suis convaincu, et je pense que de plus en plus de collègues en sont convaincus. Donc, on est vraiment là, dans une approche des systèmes complexes, avec des effets de seuil, et je ne vais pas vous embêter plus longtemps, parce que je voudrais quand même répondre un peu à vos questions. Vous en avez sans doute beaucoup. Donc, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Je n'ai pas plu. Voilà. Alors, qui va ouvrir le bal des questions ? Tu veux passer le micro ? Merci. 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 Vous n'avez pas parlé de la domestication en Afrique équatoriale et dans l'Afrique du Sud. Il semble que ce soit très tardif. Alors, ça dépend de quoi on parle. Pour ce qui est de la domestication des plantes, il y a des noyaux de domestication assez tardifs par rapport à ce qu'on connaît ici, effectivement, au Proche-Orient. Mais il y a des centres de domestication sur le plateau éthiopien ou en Afrique intertropicale. En revanche, pour les animaux, effectivement, on ne connaît pas actuellement d'animaux qui ont été domestiqués réellement en Afrique. Et l'arrivée des premiers moutons, on a une publication assez récente d'une de mes collègues du labo, qui montre que l'arrivée du mouton remonte à quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Donc, quelque chose d'assez tardif en Afrique du Sud. Alors, en même temps, c'est intéressant. Pourquoi ces sociétés n'ont pas basculé ou ont basculé plus tard que les autres ? Est-ce que c'est parce qu'elles n'en avaient pas le besoin ? Est-ce que c'est des raisons démographiques ? Etc. Et c'est donc très intéressant aussi d'étudier la manière dont ces sociétés ont évolué, parce qu'elles ne sont pas restées figées pendant toute cette période, et de comprendre, par comparaison, pourquoi certaines ont basculé très tôt et d'autres plus tard. et peut-être que ça nous permettrait de mieux comprendre les raisons. Bonsoir. Merci pour votre conférence très instructive. Moi, j'ai une question par rapport au Pierre Pauly, les herminettes. Est-ce que la domestication a arrêté l'utilisation des herminettes ? Évidemment, aussi, dans le temps, ça a permis. Et justement, je connais assez bien des régions de la Pauly-Nouvelle-Guinée, où on n'en dit rien de géant plus précisément, où on en fait toujours aujourd'hui, et où il y a encore beaucoup le phénomène de chasse par rapport à l'agriculture. J'ai remarqué, en tout cas, que les herminettes étaient plus utilisées dans les régions de chasse que de l'agriculture. Mais bon, il y a un peu des deux aussi. Là, ça dépend des régions. Mais enfin, toutes ces pierres Pauly, elles ont... Alors, ce n'était pas complètement faux d'appeler le néolithique néolithique ou âge de la pierre Pauly par rapport à l'âge de la pierre Taillée. Parce qu'effectivement, les pierres Pauly existent avant, mais elles se développent énormément au néolithique. Et la pierre Taillée ne disparaît pas au néolithique, mais elle a de moins en moins d'importance dans l'arsenal technique. Mais ces pierres Pauly, elles prennent au néolithique des valeurs extrêmement différentes sur le plan technique, puisqu'on a effectivement tout le système broyage, meule, molette, etc. Donc ça, c'est de la pierre Pauly. Bon, on a tout un... Quand on dit, il n'y a pas de poterie, mais il y a de la vaisselle de pierre. Donc on a fabriqué. C'est de la pierre Pauly, d'une certaine manière. Et puis, les herminettes, les haches, les hachereaux, etc., sont très présents. Et ils acquièrent très souvent dans les sociétés néolithiques, un peu au Proche-Orient, mais plus nettement en Europe occidentale, une valeur symbolique, une valeur de monnaie d'échange, comme en Irangéria, d'ailleurs. Les mêmes systèmes qui se développent, avec des centres de production et puis des circuits de diffusion qui vont très, très, très loin. C'est des roches vertes des Alpes qui sont produites dans les Alpes, qui sont transformées dans les Alpes et qu'on retrouve jusque dans le sud de l'Angleterre, en Bretagne, en Péninsule-Ivérie, etc. Donc, il n'y a pas de perte d'importance. La perte d'importance de la Pierre Pauly, elle apparaît avec le développement de l'âge des métaux, en particulier la fin de l'âge du bronze, parce que l'âge du cuivre en Europe occidentale n'a pas une incidence considérable sur le plan technique. Merci. Moi, j'ai une question. Est-ce que l'éléphant descend du mammouth ? Parce que si c'est le cas, il y a eu dans la presse, il y a quelques années, on avait retrouvé en Sibérie, paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai, des mammouths congelés dans le permafrost sibérien, entiers, avec leurs poils, et de la nourriture dedans. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un changement climatique tellement rapide que ces énormes mammifères soient congelés du jour au lendemain ? Et si c'est le cas, d'où vient l'éléphant, alors ? Alors, bon, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, déjà, il n'y a pas un mammouth. Il y a eu plein d'espèces différentes de mammouths. En gros, il y avait deux grandes lignées, les loxodontes, dont le seul représentant actuel descendant est l'éléphant d'Afrique, et puis les mammouths, les mammouths, dont le descendant est l'éléphant d'Asie actuel. Donc, les éléphants, Afrique et Asie, sont bien les descendants de lignées terminales, finalement, de mammouths, qui ont eu une grande diversification dans l'Ancien Monde comme dans le Nouveau Monde, durant toute la fin de l'ère tertiaire, et le quaternaire. Donc, ça, c'est à peu près clair. Alors, ensuite, il y a l'histoire des mammouths congelés. Oui, bien sûr, c'est vrai. On continue à trouver, on a encore trouvé un il n'y a pas longtemps, des mammouths congelés, en particulier en Sibérie. Alors, ce n'est pas parce que ça s'est mis à se refroidir d'un coup et que les pauvres mammouths, ils sont morts. C'est juste parce qu'il faisait froid. Les mammouths, ces animaux, enfin, ces mammouths-là, en tout cas, ces animaux de steppe froide, ils sont morts et ils ont été congelés. et ça n'a pas dégelé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le réchauffement climatique qu'on vit maintenant est en train d'amener, de réchauffer certaines zones et de dégeler, finalement, ou d'amener à faire ressortir des glaces des animaux et des humains, d'ailleurs, c'était le cas d'Otzi, qui étaient piégés. Donc, ce n'est pas un changement climatique, si ce n'est celui qu'on vit actuellement, qui réchauffe et qui porte à notre connaissance ces vestiges-là. Mais ils sont morts et ils ont été figés dans la glace. Alors, ces animaux-là vivaient à des périodes très froides, dans les temps glaciaires. Alors, le tardi-glaciaire, c'est pratiquement fini dans nos régions, il n'y en a pratiquement plus, mais il y en a encore en Scandinavie, au Canada, ou en Sibérie, des mammouths à cette époque-là. Ils ne s'éteignent que plus tard. Les tout derniers se sont éteints à l'Holocène, mais au tardi-glaciaire, il y en a encore dans ces zones très septentrionales. Mais finalement, ceux qui habitaient chez nous, même s'ils sont morts, ils ont peut-être été congelés à un moment et puis ça s'est réchauffé il y a 10 000 ans et on ne les trouve plus sous cette forme-là. On ne trouve plus que les ossements. Mais ces restes de mammouths congelés sont particulièrement intéressants pour mieux connaître les mammouths et puis comprendre ce qu'ils mangeaient, comprendre les équilibres à l'intérieur de cette steppe à mammouth, qui est un milieu écologique qui n'existe plus aujourd'hui, qui est très intéressant. Je pensais que la sélection était une opération... Je croyais que la sélection était une opération essentielle dans la domestication. Vous en avez touché un petit mot au passage, me semble-t-il, en disant que c'était assez tardif. Si vous voulez, il y a quelque chose qui reste essentiel dans la domestication, c'est un contrôle relatif du cycle de vie, de la reproduction. C'est-à-dire qu'on parlait d'éléphants, les éléphants ne sont pas considérés comme des animaux domestiques parce que pratiquement, on n'arrive pas à les reproduire, les éléphants d'Asie, on n'arrive pas à les reproduire en captivité. On est constamment obligé de réinjecter du sang et la reproduction est très difficile. Donc on ne contrôle pas vraiment la reproduction des éléphants. Voilà pourquoi ce ne sont pas vraiment des animaux domestiques. Alors, après, on peut discuter le mot, sa définition, etc. Mais beaucoup de gens pensent que ce ne sont pas des animaux domestiques. On parle d'animaux domestiques à partir du moment où on contrôle le cycle de reproduction. Mais contrôler le cycle de reproduction, ça veut dire que le cycle de reproduction se déroule sur plusieurs générations dans cette ambiance anthropisée que j'ai décrite au tout début. ça ne veut pas dire forcément qu'on maîtrise les croisements, c'est-à-dire qu'on contrôle le mâle et les femelles qu'il va couvrir, etc. Ça, c'est vraiment ou qu'on élimine un certain nombre d'individus à la naissance, etc. Cette sélection-là, on ne sait pas exactement quand elle a pu commencer. Mais on s'est rendu compte qu'au moins au Proche-Orient, durant les 2000 premières années, si je peux m'exprimer ainsi, les modifications morphologiques qui apparaissent sont des modifications mécaniques, c'est-à-dire qu'elles sont liées tout simplement à un changement de milieu. Les animaux sont dans un univers anthropisé qui provoque des modifications dans le stress, dans l'alimentation, etc., qui se traduisent dans des modifications des équilibres hormonaux, qui se traduisent très rapidement dans des modifications développementales du fœtus et qui ont des effets morphologiques ou comportementaux qu'on connaît, mais qui sont presque naturels, sans qu'il y ait besoin de faire de sélection. Et puis, on commence à voir, peu avant que la poterie apparaisse, aux environs de 7500 au Proche-Orient, on commence à voir tout d'un coup des animaux qui ont des morphologies vraiment très différentes de celles du sauvage. Et il est probable que ces morphologies très différentes, elles ont été sélectionnées, avec des cornes très réduites, par exemple, ou au contraire, très développées, des cornes multiples, etc. Et ça, on n'a pas de preuves, mais je pense que c'est la conséquence d'un vrai comportement d'éleveur avec une sélection. On a cherché à faire quelque chose avec ces animaux et à améliorer les lignées. Mais avant ça, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Il y a toute une période, finalement, je parle toujours du Proche-Orient parce que c'est ce que je connais le mieux, et puis pour les autres régions du monde, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. Mais au Proche-Orient, il y a toute une période très longue, de pratiquement 20 siècles, où on peut considérer que ce sont des chasseurs qui expérimentent, même s'ils sont villageois, qu'ils font de l'agriculture, qu'ils ont une mentalité de chasseur. Et on le voit dans tous les... Quand on fouille les objets symboliques, on est dans une mentalité de chasseur. Et tout d'un coup, on passe dans un monde agricole qui est... Alors, je ne vais pas dire qu'il est comparable à notre agriculture traditionnelle, mais on a l'impression que l'essentiel est fait. Il ne va plus passer grand-chose entre ce moment de naissance d'agriculture et puis nos sociétés rurales du 19e ou du 20e siècle. Alors, évidemment, c'est une approximation très grossière, mais c'est, je pense, la pratique de la sélection qui fait ça. Et là, on a des populations qui deviennent, à mon sens, vraiment des populations d'éleveurs. Donc, on a toujours ce décalage énorme entre les premiers animaux domestiques et le vrai démarrage de l'élevage. C'est des millénaires. C'est ça qui est fascinant et qu'on ne comprend pas bien, finalement. Oui, toujours sur cette question de cette longue période dans laquelle des chasseurs élèvent un peu et chassent beaucoup. Si je recolle un petit peu toutes les données que vous avez présentées ce soir, durant cette longue période, des chasseurs performants, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution dans la population des animaux sauvages en quantité vers une réduction du fait de la présence de ces populations de chasseurs ? Oui, oui. Alors, je ne sais pas s'il y a de plus en plus de chasseurs en nombre absolu, c'est sûr, puisqu'on a effectivement une poussée démographique. Ça, c'est clair. Et avant que les animaux domestiques prennent le pas en source de viande, il y a une période où on a véritablement ce développement démographique, en tout cas à l'échelle macro-régionale du Proche-Orient. C'est tout à fait exact. Et donc, une pression de chasse accentuée. Ça, c'est clair. Alors, curieusement, on ne la voit pas beaucoup, cette pression de chasse accentuée, probablement parce qu'il y a une gestion extrêmement parcimonieuse. En particulier, la grande invention des premiers chasseurs holocènes, ou même des derniers chasseurs tardiglaciaires, c'est l'exploitation des cycles saisonniers. C'est-à-dire que à partir du moment où ces premiers pré-villageois se sédentarisent, au moins en partie, j'ai parlé tout à l'heure de développement durable, comment ils réalisent ce développement durable ? Ils le réalisent avec ce qu'on a appelé le large spectre. C'est-à-dire qu'ils font feu de tout bois, ils consomment tout ce qui est dans leur périmètre, mais ils le consomment en relais dans l'année, si bien qu'ils arrivent à ne pas épuiser les ressources. Et avec le développement considérable des villages dans les deux millénaires qui ont suivi, même à la fin d'une éthique pré-céramique, on a l'impression qu'il y a encore une gestion raisonnée des ressources qui permet de subsister. Alors, est-ce que cette transition dont on parlait à l'instant, l'apparition de la sélection et finalement la rentrée dans l'élevage avec cette viande d'animaux domestiques qui l'emportent désormais sur la viande sauvage, n'est pas la conséquence, du moins le témoin qu'on a atteint une limite d'exploitation du territoire qu'on ne peut pas aller plus loin ? Parce qu'à ce moment-là, les villages, ils font jusqu'à 3, 5 hectares. Ça devient vraiment des très, très gros villages. Il y en a qui atteignent même 10 hectares. C'est vraiment des populations importantes qui sont concentrées au même endroit. En particulier, on a maintenant à la toute fin d'une éthique pré-céramique en Palestine, en Jordanie, on a des villages qui sont colossaux. On est en train de découvrir des étendues qu'on n'imaginait pas du tout. Donc ça, ça pose des problèmes réels. C'est clair que sans élevage, sans agriculture, on ne peut pas nourrir une telle population. On peut se demander, même si ce n'est pas des économies pré-urbaines, parce qu'on est très loin, très longtemps avant les premières villes, on peut se demander s'il n'y a pas des économies pré-urbaines. Ça ressemble à ça. Il y a des ressources qui viennent d'assez loin. Il y a tout un réseau de campagnes qui s'installe autour. Et puis après, on a une chute. C'est-à-dire qu'après cette période qu'on appelle le PPN, le dit pré-céramique, tout d'un coup, l'habitat devient plus petit, se disperse. C'est aussi une autre manière d'exploiter les ressources. C'est le moment aussi où naît l'agriculture itinérante, qu'on a longtemps considérée comme une dégénérescence de l'agriculture et qui a en fait une sophistication majeure. Parce qu'elle permet, avec ce déplacement de troupeaux entre les steppes arides qui ne sont pas exploitées en temps normal parce qu'elles sont trop arides, et puis les zones plus humides, en fait, on finit par exploiter les steppes arides à la saison où elles peuvent être exploitées en mettant les troupeaux dessus et puis on revient sur des zones plus nourricières au moment de la saison sèche. En fait, cet élevage transhumant qui continue à nourrir aujourd'hui des milliers de sociétés depuis la côte mauritanienne jusqu'en Mongolie, c'est une sophistication extrême de l'élevage qui permet d'exploiter des zones qui n'étaient pas utilisables. Donc ça aussi, c'est une manière d'accroître les ressources finalement en exploitant au mieux et en maîtrisant parfaitement les cycles du troupeau. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là qui est nouveau. Bonsoir. Sur votre carte qui compare l'Est et l'Ouest de l'Asie, on voit pour le Proche-Orient que l'agriculture a l'air extrêmement précoce. Je me demandais quels étaient les vestiges matériels qui permettaient d'attester une agriculture aussi précoce. Et concernant l'élevage, je me demandais quelles étaient les plus anciennes traces de stabulation et à quel point ça pouvait entraîner des modifications justement sur les restes osseux qu'on pouvait découvrir. Alors, les indices d'agriculture, ils sont ténus parce qu'en fait, on a affaire à une agriculture qu'on appelle prédomestique. C'est-à-dire que les céréales et même les légumineuses qu'on cultive ne sont pas modifiées par rapport aux formes sauvages. Donc, ce n'est pas la forme des grains qui va permettre de dire qu'il y a agriculture ou pas. Et c'est exactement la même chose un peu plus tard en Chine avec le riz. Exactement cette phase d'agriculture prédomestique. Alors, comment on sait du coup ? Alors, on le sait d'abord par une modification des cortèges de plantes associées, ce qu'on appelle les rudérales ou les mauvaises herbes. Et on voit émerger assez rapidement, dès le néolithique, le tout premier néolithique, on voit émerger des cortèges de plantes adventices très spécialisées qui témoignent de désherbage, sarclage d'activités agricoles, de cultures. Ça, ça a été le premier argument et le plus fort, je pense. Et puis ensuite, on a détecté un autre phénomène qui apparaît avec les cueillettes et les semailles qui est qu'en fait, ces céréales, que ce soit le riz ou que ce soit les blés du Proche-Orient, c'est des céréales, quand les grains sont mûrs, ils tombent. C'est-à-dire qu'à la maturité, ils se détachent naturellement du rachis et ils se recèdent naturellement. Il se trouve qu'il y a toujours des mutants qui ne perdent pas leurs grains, c'est-à-dire que le grain reste articulé sur le rachis. Et quand on récolte, soit on récolte avant la maturité, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de conserver le grain parce qu'il n'est pas complètement sec et puis on en tire moins de profit. C'est comme si on récoltait du blé vert. Et là, on récolte beaucoup, mais on perd la récolte si on n'a pas les techniques qu'il faut pour la torréfier rapidement, correctement. Soit on perd beaucoup parce qu'au moment où on approche la faucille où beaucoup de grains tombent à terre et on les perd, mais on sélectionne très rapidement des grains qui sont adhérents, qui ont cette mutation de rester adhérents sur le rachis. Ce n'est pas une volonté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une sélection qui se fait naturellement. Et si on resème cette récolte-là, on va augmenter le nombre de mutants et au bout de quelques cycles de ce type, on va se retrouver avec des populations de grains adhérents. Les grains ne sont pas plus gros, c'est-à-dire que ce n'est pas la taille. Au bout d'un moment, au bout de quelques siècles, on voit des grains plus gros qui apparaissent qui sont des grains domestiques. Mais ce qu'on voit très vite apparaître, c'est un taux de plus en plus élevé de ces grains adhérents au rachis. Et ça, c'est le deuxième critère avec les rues d'Eral qui permet de dire que dès 9500, 9000, on a des pratiques agricoles de récolte et de semaille. Et puis maintenant, on a d'autres arguments isotopiques qui sont en cours de discussion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait beaucoup de travail en Chine et on a des choses tout à fait parallèles. Ça, c'est assez amusant. Donc là encore, on montre que... Moi, je suis beaucoup emprunt de ce modèle d'agriculture prédomestique. Je crois que c'est plutôt les botanistes qui l'ont inventé, en particulier George Wilcox. Et nous, en archéozologie, on s'est inspirés de leur modèle pour présenter ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire cette progression très lente, le fait que les premiers animaux n'ont pas de morphologie domestique et que ça peut n'apparaître que plus tard, etc. Ah oui, alors la stabulation. Alors pour l'instant, on n'a pas grand-chose pour les périodes très anciennes. Les indices les plus anciens, on les a dès le début du Néolithique en Europe occidentale. On a des... Alors en fait, on est en train d'aborder le problème d'une manière tout à fait inattendue parce qu'on a fait énormément de progrès sur les cycles de vie à partir de données isotopiques séquentielles. C'est-à-dire qu'on reconstitue... Les isotopes s'enregistrent au fur et à mesure de la croissance de la dent dans les mailles dentaires. Et on a l'isotope de l'oxygène qui varie avec la température annuelle. Donc si vous prenez la variation de l'isotope d'oxygène dans une dent de mouton, du haut en bas, vous avez un truc qui fait ça et vous savez que là, c'est l'été, là, c'est l'hiver. Vous ne savez pas en quelle année vous êtes, mais vous savez que vous êtes en été ou en hiver. Ah oui, c'est ça qui est merveilleux. Et ensuite, vous utilisez d'autres isotopes en parallèle et vous êtes capable de détecter les changements de régime alimentaire entre les saisons. Ou pas, d'ailleurs. Et donc, la stabulation éventuellement, avec des signatures de plantes, par exemple, qui n'ont pas tout à fait les mêmes signatures isotopiques. Ça, c'est une première approche. Mais une deuxième approche qui est tout à fait inattendue, c'est qu'avec ces cycles-là, on a réussi à modéliser les cycles et à reconstituer les saisons de naissance. Et là, on a trouvé des trucs complètement... Enfin, c'est pratiquement pas encore publié, d'ailleurs. On a trouvé des trucs tout à fait incroyables. C'est que dès le tout début du Néolithique, mais celui-ci, dont je vous ai parlé, 8000 avant Jésus-Christ, les éleveurs ont déplacé les cycles des moutons et des chèvres, ce qui est difficile parce qu'ils sont très contraints par la faute période. Ils les ont adaptés au climat. Parce qu'il y a un problème majeur qui s'est posé, c'est que quand on prend et on domestique des chèvres sur le plateau anatolien, on les emmène dans la vallée de l'Euphrate, on dit, ah ben oui, tiens, on les a emmenés. Ben non, parce que les saisons ne sont pas les mêmes, la nourriture n'est pas la même, mais il faut les acclimater, ces animaux. Je vais vous raconter une anecdote rapide, j'espère que ça ne va pas être trop long. On a fait un gros travail avec un post-doc espagnol sur la vallée de l'Euphrate, justement, où on a mis en évidence que toutes les naissances se faisaient au printemps, ce qui n'était pas surprenant. Et puis, peu de temps après, j'ai eu un post-doc chypriote, parce que je travaille beaucoup à Chypre, comme vous l'avez compris, et on a fait le travail à Chypre. Et quand on a eu toutes les données, ma collègue qui co-encadre le post-doc avec moi, qui est dans le bureau à l'étage en dessous, me passe un coup de fil et me dit, j'ai un gros problème, je peux venir te voir en urgence. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Elle vient et me dit, voilà, je ne comprends rien à ces données, Alors, j'ai réfléchi deux minutes, parce qu'elle, elle n'est pas sur le terrain, elle est dans son laboratoire. J'ai dit, attends, je vais te montrer les photos. Je vais te montrer les photos de la vallée de Lephrat, les photos de Chypre, à différentes saisons. J'ai dit, voilà, c'est tout simple. Ils ont simplement décalé les saisons de naissance pour que ce soit possible d'élever des moutons et des chèvres à Chypre. Ou, je veux dire, s'ils naissent au printemps, ils n'ont rien à manger à Chypre. C'est tout simple, c'est la saison sèche, il n'y a plus rien à manger. Il faut les faire naître en hiver ou bien à l'automne à un moment où il y a à manger. Il y a de l'herbe. Donc, ils ont décalé tout ça. Et c'est simplement de l'acclimatation. Alors, au début, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient forts. Puis, on s'est rendu compte, finalement, il y a beaucoup de mutations. Ils ont simplement utilisé les mutations un petit peu comme pour les céréales. Ils ont décalé, ils ont profité, finalement, des animaux qui pouvaient, qui étaient mutants et puis qui avaient une période qui n'étaient pas tout à fait celles des autres. Alors, c'est déjà de la sélection, à ce stade-là. On le disait tout à l'heure. C'est de la sélection. Mais elle est difficile à choper. Il faut vraiment aller jusque dans les isotopes pour la voir. Alors, est-ce que c'est de la haute technicité ou est-ce que c'est de l'opportunisme avec un petit peu de chance ? On rappelle les deux, je pense. Alors, à fourragement, ça, c'est un petit peu plus compliqué. On n'en a pas vraiment à cette époque-là. Mais on a des bêtes qui naissent très tard dans l'année. On ne peut pas imaginer qu'elles aient vécu parce que quand on a les dents et qu'on fait les isotopes dedans, c'est que le bestiaux, il a vécu. Il y a peut-être plein qu'on ne voit pas qui sont morts. Mais celui-là, il a vécu. Et il a forcément été affouragé parce qu'il est né à une période, là, on vient de soutenir une thèse il y a trois jours, sur des sites d'altitude dans les Pyrénées. Il faut qu'il y ait des fourragements. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. Bonsoir. Donc, je reviens au niveau de la domestication en éducation canine. Vous dites, mais que tout le monde n'est pas d'accord que notre chien actuel, son descendant, c'est le loup. Moi, j'entends parfois que c'est le descendant du... Non, pas le descendant, l'ascendant. Le chien. Oui, c'est l'ancêtre. L'ancêtre du chien. C'est un chien sauvage et que c'est une lignée parallèle à celle du loup. Et puis, ici, j'étais en formation canine ce week-end et la comportementaliste dit, arrêtez de remettre notre chien actuel en parallèle avec celui du loup. Oubliez ça. C'est comme si, nous, les humains, on vient de l'éponge. Alors, si on est tous des bobes l'éponge, voilà. Donc, qu'en pensez-vous ? Elle n'a pas entièrement tort. Alors, en revanche, sur l'origine du chien, oui, c'est vrai qu'il y a eu des débats. Darwin pensait qu'il existait une lignée de chiens sauvages aujourd'hui éteintes qui avaient donné naissance aux chiens. On a évoqué une origine avec le chacal, avec... etc. Maintenant, on a suffisamment de données génétiques. Alors, déjà, les données morphologiques dans les années 70 avaient évacué ces hypothèses. Mais maintenant, on a des données génétiques en masse qui montrent qu'il n'y a qu'un seul ancêtre des chiens, c'est le loup. Et en particulier, le loup de l'Ancien Monde, comme vous l'avez vu. Donc ça, là-dessus, il n'y a plus de contestation. Je dirais que ce n'est plus un sujet. Comparer les chiens actuels au loup, c'est effectivement par certains aspects inutiles et stupides. Donc, je serais assez d'accord avec votre comportementaliste. En particulier, si on étudie le comportement des chiens, c'est un sujet en soi. Ça n'a pas grand intérêt d'aller le comparer au loup. En revanche, pour nous archéologues qui travaillons, qui essayons de reconstituer des situations anciennes, c'est quand même important. Parce qu'il y a bien un moment où il y a eu une transition. en outre, les chiens actuels, c'est un monde complètement différent des chiens, même des chiens du Moyen-Âge. Alors, a fortiori ceux du Néolithique. Ces chiens actuels, ils ont tous été impactés par la ratiation des 17e, 18e, 19e et surtout 20e siècle. Il y a toutes ces lignées, elles ont été refabriquées en repartant de chiens à large diversité génétique. Ce qu'on appelle les chiens de village, qui sont des bâtards, etc. Donc, on a refait ces lignées. Et quand on dit ah là là, il y avait des lévriers, l'ancêtre des lévriers, on voit bien dans les représentations hakemenides, en Iran ou égyptiennes, etc. Mais non, ce ne sont pas les mêmes lignées. Ils ont fait des lévriers, nous, on en a refait d'autres qui sont sur le modèle lévrier, sous le modèle mastif, mais les lignées de chiens actuels, elles nous renseignent très peu sur ce qui a pu se passer avant parce qu'elles sont tellement modifiées et tellement récentes qu'elles ne nous importent pas grand chose. Et d'ailleurs, c'était une des conclusions principales de l'article que j'ai montré tout à l'heure où on a dit arrêtons de se fier à la diversité populationnelle, génétique populationnelle des chiens actuels. Ça ne nous raconte que l'histoire de ces deux derniers siècles, mais pas l'histoire ancienne. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en bonne partie, c'est vrai. Donc je suis assez d'accord avec votre comportementaliste. Bonsoir. À partir de quand trouve-t-on des représentations des espèces domestiques ou animales sur des poteries ou des œuvres d'art ? Alors des représentations animales, il y en a, comme vous le savez, il y en a toujours eu, enfin pratiquement, surtout depuis l'avènement de l'art pariétal, l'homo sapiens. Et au Proche-Orient, je suis passé très vite, mais dans ce fameux premier néolithique, il y a un art animalier qui est absolument extraordinaire, foisonnant, avec des statues en pierre rose comme ça d'animaux, des choses tout à fait étonnantes. En revanche, de représentations d'animaux domestiques, on en a très peu et elles sont tardives. comme si ce n'était pas intéressant. Je pense qu'on représente plus l'animal de chasse, même quand on est éleveur, que l'animal domestique. Alors on a quand même quelques... enfin un phénomène qui est fréquent, qui est assez massif d'ailleurs au début du néolithique céramique ou la fin du néolithique pré-céramique au Proche-Orient qu'on retrouve en Europe du Sud-Est. C'est des petites figurines en terre crue qui sont parfois cuites et qui représentent des troupeaux. Un petit peu dans la lignée de ce qu'on trouve en Chine dans les grandes tombes où on a représenté pour que le souverain, l'empereur, parte dans l'au-delà toutes ses armées et ses animaux, etc. Il y a cette espèce de petits troupeaux. Alors il y a probablement un côté ludique, il y a des jouets, très probablement il y a des jouets, mais il y a aussi des représentations probablement symboliques du troupeau avec des petits animaux. Et certains d'entre eux sont très clairement reconnaissables comme des animaux domestiques. Soit parce que les cornes sont courtes, il y a 2-3 bovins qui ont des espèces de licoles ou des choses de ce genre. Bon, c'est assez tardif, ce n'est pas le tout début du néolithique précéramique, c'est aux alentours de 7000-7500. Mais voilà, c'est ça. Mais il n'y a malheureusement pas beaucoup. Et on retrouve, alors après, évidemment, dans les périodes plus récentes, les périodes néolithiques avec céramique, là, on a beaucoup plus de représentations, mais enfin, elles sont très stylisées souvent. C'est difficile d'en tirer quelque chose. Bonsoir. J'avais une question, en fait, plus sur la relation homme-animal, en fait. Donc, on comprend qu'au bout d'un moment, finalement, d'abord de manière, on va dire, naturelle, en sélectionnant finalement ceux qui les intéressent le plus, puis de manière probablement plus tardivement délibérée, l'homme impacte fatalement les animaux qui domestiquent. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'il y a eu un impact de la domestication sur l'homme ? Je pense notamment au fait que quand on commence à domestiquer, fatalement, on a des animaux avec leur maladie aussi, leur parasite. D'autre part, à partir du moment où la part de viande qui provient d'élevage augmente, fatalement, ça veut dire aussi qu'on a une réduction de la diversité alimentaire pour l'homme. Est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce qu'on a pu le mesurer ? Oui, alors ça, c'est une voie de recherche qui est encore peu explorée, mais c'est plutôt mes collègues d'anthropologie biologique qui explorent ces voies-là. Mais oui, alors la réponse est oui. Jusqu'à quel point, on ne sait pas bien. Par exemple, il y a un domaine que vous évoquez qui est celui des pathologies. 80% des maladies contagieuses actuelles ont pour haute intermédiaire un animal domestique. Donc, ça veut dire que la domestication, ça a été un choc majeur dans le monde sur la santé humaine, très vraisemblablement. Et celle des animaux aussi, bien sûr. Donc, il y a tout un nouveau système de micro-organismes pathogènes ou pas, de microbiomes et d'olobiontes, ces micro-organismes qui vivent sur nos corps, dans nos corps, etc., qui s'est mis en place. Et ça, on en connaît très, très peu. On commence à le toucher avec l'étude des molécules conservées dans le tartre dentaire, avec des données, ce qu'on appelle la métagénomique, qui nous donne des spectres de micro-organismes dont on ne sait pas toujours faire grand-chose pour l'instant. Ça, c'est vraiment un domaine, à mon avis, qui est un domaine d'avenir pour la recherche et avec des applications médicales actuelles, etc. En particulier, toute cette médecine naturelle qui se développe actuellement, je ne parle pas des médecines paramédicales, mais je parle de ce qu'on appelle le One Health, même santé pour l'environnement et pour l'homme, je pense qu'elle a beaucoup à s'inspirer de ces faits anciens. Alors, en même temps, il y a des modifications, je dirais, physiologiques et peut-être anatomiques, ça, on ne le sait pas, de l'homme qui sont liés à ce nouveau mode de vie. et il y en a une qu'on connaît bien, qu'on étudie en détail parce qu'elle est facile, c'est comme pour nos chiens qui mangent de l'amidon parce que c'est une mutation et c'est une mutation qui porte sur une paire de base de l'ADN, donc c'est un switch, c'est facile, c'est la capacité à digérer le lait à l'âge adulte, c'est-à-dire la persistance de l'enzyme qui permet de digérer ce sucre terrible qu'est le lactose, parce que c'est un sucre qu'on digère quand on est bébé, 99,9% des bébés le digèrent parce que c'est leur alimentation le lait, donc ils cassent, ils savent digérer ce sucre et puis à partir d'un certain âge, c'est le sevrage, on perd cette capacité, la plupart d'entre nous perdons cette capacité à des degrés divers, c'est pas du plus ou moins et il s'en suit pour certains d'entre nous quand on consomme des quantités de lait liquide assez abondantes, il s'en suit des dysfonctionnements digestifs qui peuvent être passablement désagréables, jamais mortels et qu'on confond beaucoup aujourd'hui avec tout un tas d'intolérances au lait qui sont liées à des réactions allergiques, etc., mais qui sont totalement différentes en termes de pathologies. Donc cette intolérance au lactose, elle est liée à la disparition de cette capacité à digérer, donc de cette enzyme qui est la lactase, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des populations de par le monde qui ont développé des taux de conservation de la lactase, de la persistance de la lactase très élevés, toute l'Europe du Nord, quelques petites populations en Asie centrale, en Afrique du Sud-Est, en particulier chez les... Kenya, comment ils s'appellent ? les Maasai, qui sont des éleveurs de bovins et qui exploitent le lait, et chez les Peules, qui sont des éleveurs de bovins et qui exploitent le lait. Donc on s'est dit que c'est une mutation qui est apparue sous une pression de sélection et qui a atteint dans certaines régions un niveau de prévalence considérable, donc c'est un exemple magnifique d'évolution génétique humaine extrêmement rapide sous pression de sélection. Alors on en a fait un modèle d'évolution biologique et plus on avance, plus on se rend compte que c'est probablement pas ça et moins on comprend. Donc comme je l'ai dit, on a développé deux programmes successifs, deux programmes européens successifs depuis 2007-2008, 2007, et qui étaient vraiment fondés sur cette idée. Comment est apparue la mutation ? Comment est-elle devenue prévalente ? Est-ce que c'est le développement du néolithique en Europe centrale ? Est-ce que c'est telle civilisation ? On avait plein d'hypothèses, plein de simulations de modèles de biologie humaine. Donc on a mis en œuvre de la paléogénétique, de morphologie, de ci, de ça, des archéosologues comme moi qui ont fait des profils d'abattage, des bestiaux pour savoir s'ils étaient exploités pour le lait. On a fait beaucoup d'analyses des résidus de graisse qui sont dans les poteries qui ont apporté énormément d'informations. Eh bien, on a trouvé que partout les gens consommaient du lait. Enfin, pas partout. Il y a des régions où apparemment ça ne les intéressait pas, mais ce n'est pas une affaire ni d'ancienneté ni de déplacement du néolithique. C'est juste, il y a des régions où les gens consommaient beaucoup de lait. Et alors, ce dont on s'est rendu compte et que nous, on savait, on n'arrêtait pas de le seriner à nos collègues généticiens qui ne veulent rien entendre. j'espère qu'il n'y a pas trop de généticiens qui vont vouloir ici, qui étaient braqués sur leur évolution humaine, on leur disait mais il suffit, il suffit de faire du yaourt ou du fromage, les bactéries fermentent le lait, cassent le lactose et après, on n'a plus de problème même si on n'a pas... Donc, il suffit que ces gars-là, ils aient compris qu'il fallait faire du lait ou du fromage. Et franchement, quand on exploite un peu de lait, on comprend très vite ça parce que ça tourne le lait. Et puis ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, dès le tout début, ils faisaient des fromages et qu'il y a des régions d'exploitation laitière intenses, en particulier à la fin de ce néolithique centre européen qu'on appelle le LBK pour les spécialistes, aussi bien à l'extrême-ouest en Alsace et en Basin-Parisien qu'à l'extrême-est en Pologne, où il y a des groupes humains qui ont développé énormément de production laitière, des poteries spécialisées et tout un tas de choses. Et puis qui n'étaient pas du tout porteurs de la mutation. Et puis le bassin méditerranéen, qui est quand même une zone d'exploitation laitière traditionnelle, il n'y a pas de mutation du tout. Donc on ne comprend pas bien. Mais il y a très probablement quelque chose qui est en rapport avec la domestication et qui a modifié la biologie humaine. Donc on a sans doute un grand champ de la biologie humaine à comprendre avec cette relation homme-animal. Mais peut-être même que notre langage a évolué en fonction de ça. Le chien, je vais faire une comparaison au loup-chien, mais enfin, quand même, il y a un truc qui est frappant, c'est que tous les chiens aboient et les loups, ils n'aboient pas. Donc ils ont changé de langage. Et nous, on a changé de langage. C'est bien connu de tous les anthropologues de la ruralité qui savent que dans les régions d'élevage, on a développé un vocabulaire extrêmement précis, extrêmement complexe pour décrire les animaux où il y a 25 mots différents pour décrire un truc. Nous, on dit mais c'est tout pareil. Mais non, parce qu'ils ont besoin de nommer les animaux et ils les nomment en fonction de telles particularités morphologiques de couleurs, de répétition de couleurs, etc. Donc, que ce soit en Basque, dans les Pyrénées occidentales, que ce soit dans les Hauts-de-Pyrénées, que ce soit dans les Balkans, toutes les langues traditionnelles ont développé un vocabulaire considérable. Alors, je ne dis pas que c'est une adaptation biologique, mais enfin, sommes-nous des êtres entièrement biologiques ? Non, bien sûr. Il ne faut pas faire de coupures drastiques entre notre culture et notre biologie parce qu'elles sont en interface constante. Et donc, tous ces outils qu'on a développés de manière plus ou moins consciente, plus ou moins volontaire, c'est de l'adaptation de l'humain à cette situation de proximité avec l'animal. Ça, ça ne fait pas de doute. Et on pourra en dire autant avec les plantes. C'est assez clair. Bonsoir. Moi, je trouve assez particulier de remarquer que les oiseaux ont été domestiqués très tard. Alors, relativement tard. Alors, est-ce que c'est parce qu'on domestique ce qui nous ressemble ou est-ce que c'est une question de... Plus ou moins, je veux dire, c'est surtout des mammifères qui ont été domestiqués, enfin, en tout cas, anciennement ? Ou est-ce que c'est simplement une question de contrôle ? Les oiseaux qui ont été domestiqués sont plutôt des espèces qui volent assez mal ? Quel est votre avis là-dessus ? C'est un peu mystérieux. Oui, alors, il y a très clairement une réaction de proximité. la domestication la plus forte, peut-être la plus rapide en dehors du chien, c'est le cochon. Et s'il y a une bestiole qui est proche de l'homme, c'est bien le cochon pour un tas de raisons. Ne serait-ce son régime alimentaire, etc. En outre, c'est un animal qui est facile, alors ça, c'est des caractéristiques biologiques, c'est un animal qui est facile à transporter, facile à reproduire, etc. Et puis, il a une particularité formidable, c'est qu'il fait de la graisse de manière saisonnière. Donc ça, ça vient en complément du lait, etc. Bon, donc, mais ça ne répond pas à la question parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas domestiqué les oies et les canards très tôt ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Le poulet, c'est un peu ancien quand même, mais c'est très... C'est très... Apparemment, il y a deux foyers de domestication différents et il n'y en a plus en Chine, mais c'est quand même nettement plus tardif. Le canard de Barbary, en Amérique du Sud, ce n'est pas le tout début de la domestication, c'est plutôt des lamas. Donc il y a peut-être, probablement, une affaire de proximité, il y a peut-être aussi une affaire de... je dirais, de rentabilité malgré tout, parce que même si on dit qu'il y a beaucoup d'aspects dans la domestication qui ne sont pas des aspects purement matériels, on ne peut pas non plus évacuer le fait que quand on a un bovin et qu'on le maîtrise, on peut lui faire porter des troncs d'arbre qu'on ne porte pas tout seul. Et puis ça s'est fait très tôt, sans doute. Un canard, c'est moins facile. Et puis il y a moins à manger quand même, surtout le canard, encore le poulet, c'est mieux, mais le canard, il n'y a pas beaucoup à manger dedans. Donc je pense qu'il y a aussi de ça. Je ne sais pas, il y a sans doute des choses à piocher. Je voudrais juste revenir sur la carte de diffusion vers l'Europe occidentale. On a bien vu trois couleurs différentes pour le Coran danubien, méditerranéen, puis vers les îles britanniques. Et je voulais savoir, vu que les animaux évoluent dans des milieux différents, est-ce que ça serait possible ou est-ce qu'il est possible de distinguer les animaux danubiens des animaux méditerranéens par les isotopes ou par la génétique, par exemple ? Alors moi, j'en suis convaincu, mais on ne l'a pas fait encore. Mais par les isotopes, non, probablement pas, parce que c'est vraiment lié aux conditions locales. Mais par la génétique, moi, j'ai une belle hypothèse à tester, c'est que les vaches laitières du courant danubien sont plus productives en lait que celles du courant méditerranéen. Je suis à peu près persuadé qu'il y a une différenciation qui se fait selon les courants et que les paysages animaux qu'on a dans l'ère danubienne qui sont si tranchés par rapport aux paysages méditerranéens sont en partie tributaires de cette réalité. Enfin, ce n'est pas une réalité pour l'instant, il faudrait quand même qu'on le sache. Donc, il faut qu'on arrive à identifier les cascades de gênes qui sont en rapport avec la production laitière, éventuellement les cascades de gênes qui sont en rapport avec le fait que la vache peut se passer du veau pour la traite, parce que ça, c'est un blocage important dans l'exploitation laitière des bovins. Il faut qu'elle vaut, sinon la vache, elle lâche pas son lait dans les lignées traditionnelles. Moi, je suis presque convaincu qu'il y a des lignées néolithiques qui déjà avaient muté. Donc, il y a tout un, il y a un sujet énorme là qui est... On aimerait bien être au début de sa carrière et pas à la fin. Donc, oui, dernière question. Vous nous avez parlé à un moment donné de l'explosion démographique en nous disant que quand vous étiez jeune, trois fois moins de gens sur la Terre. La diapositive suivante, c'était une femme qui allaitait son petit bébé et un singe. Et alors, vous avez dit, ben oui, dans ces contrées-là, l'explosion est tellement forte parce que les femmes sont sédentaires. Ah, du moins. Oui. C'est ce que vous avez dit. Donc, la solution aux problèmes démographiques, faisons travailler les femmes, c'est ça, hein ? Alors, non, non, non. C'est vous qui le dites, hein ? Non, parce que j'y insiste, la transition démographique qu'on connaît au néolithique, c'est une transition qui est liée à l'augmentation de fertilité des femmes qui travaillaient beaucoup, sans doute, mais qui voyageaient moins et qui allaient été moins longtemps, etc. Alors que la transition démographique qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment un allongement de la vie. C'est l'espérance de vie qui augmente. Et évidemment, quand l'espérance de vie augmente, il y a aussi un impact sur la fertilité, bien sûr. Donc, je ne suis pas sûr qu'on résolve le problème de cette façon. Ça serait trop facile. On ne peut pas se faire pas si facile que ça, d'ailleurs. Bien. En tout cas, merci infiniment pour cette soirée passionnante. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses à encore apprendre. On n'est qu'au début. Donc, merci beaucoup. Merci de vos questions. Très stimulantes aussi. C'est très agréable. Voilà. Je pense que dans la salle, les copains archéologues, n'hésitez pas si vous voulez interagir. Voilà. Merci beaucoup.